Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'un personnage qui m'a intrigué quand j'ai vu son profil de LinkedIn. Donc, on va beaucoup parler de créativité et on va parler d'un sujet que je vais découvrir en même temps que toi, même si je le connais, qui s'appelle l'autisme. Et pour ça, je reçois Nicolas Brun. Salut Nicolas, comment tu vas ? Salut Pascal, ça va, ça va. Et toi ? Ah bah écoute, ça va nickel. Chaud, mais ça va super. Alors Nicolas, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Alors, me présenter. Alors ça, c'est toujours, je crois que me dire que j'ai parfois du mal à décider et à choisir quand il y a beaucoup de choses à dire, qui ont toujours été compliquées pour moi. Je dirais que c'est déjà un début de présentation. C'est-à-dire que choisir sur une immensité, choisir quelques petites choses, ça n'a jamais été évident pour moi. Donc déjà, c'est un début de présentation. Ensuite, que dirais-je ? Moi, j'ai un long parcours parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour me comprendre déjà, tout simplement. Donc, j'ai grandi effectivement avec l'autisme, mais sans le savoir. Donc du coup, j'ai su en septembre 2019, donc très récemment, que j'étais autiste avec un diagnostic officiel. Et entre-temps, j'ai essayé de faire mon chemin un peu comme je pouvais parce que j'ai quand même de grosses difficultés au quotidien. Et ça, je l'ai beaucoup caché dans ma vie. J'ai beaucoup caché le fait que j'avais certaines difficultés. Ce n'est pas facile de dire qu'on n'arrive pas à travailler parce que ça donne… Enfin, je travaille un peu. Je ne dis pas que je n'ai pas du temps de travail. Enfin, pour ce moment, c'est un peu différent. Vu qu'on est en plein confinement. Moi, je ne peux pas reprendre le théâtre. Donc, je fais du théâtre. Que dire de plus ? Voilà, j'ai fait du graphisme. Je me suis intéressé à beaucoup de choses dans ma vie. Je me suis intéressé à pas mal d'activités différentes. Et donc, voilà, me voilà aujourd'hui à pas mal écrire, pas mal créer de choses sur LinkedIn et sur mon site web holographique. Donc, voilà, un petit peu un tour d'horizon. Écoute, c'est très, très bien. De toute façon, on va en parler, on va en reparler de toute façon pendant le podcast. Mais moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien remonter aux racines. Donc, et pour moi, les racines, ça part souvent de l'enfance. Et donc, la première question que j'aime bien poser, c'est celle-ci, c'est quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Alors, c'est toujours pareil, pas hyper évident. Dans les premiers souvenirs, il y a presque des souvenirs, je ne suis même pas sûr que je les ai vraiment vécu. Ce n'est pas tellement flou, c'est tellement lointain. Je sais que j'ai des souvenirs de la grandeur des choses, de voir les choses de très bas, de d'en dessous de la table. Voilà, des images un peu flottantes comme ça. Voilà, d'imaginer, de voir un environnement très grand autour de moi. J'ai des images de moi sur les venus de mon père, de moi montant les escaliers. On habitait dans un immeuble quand j'étais petit. Voilà, des images qui viennent comme ça, mais après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont floues. Non, mais c'est un très bon départ. Et comment a été le petit Nicolas, justement, enfant ? Voilà, très particulier. Parmi les qualificatifs qu'ils m'ont beaucoup décrit quand j'étais petit, c'était dans la lune, mou, lent. Voilà, beaucoup ça, pas les pieds sur terre, il faut le réveiller. Je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Je pense que ça crée de l'inquiétude autour de moi aussi. D'être aussi vide, les yeux grands ouverts et un peu, qui ne réagit pas tellement. Je pense qu'on ne savait pas. Je me balançais beaucoup aussi quand j'étais petit. Donc, forcément, je pense que ça posait question. Donc, ouais, j'étais comme ça. Finalement, j'étais tranquille, quoi. Enfin, j'étais tranquille. Peut-être pas intérieurement, mais en tout cas extérieurement, pour donner au moins un sentiment de calme, de ne pas beaucoup bouger, de ne pas être très agité. Et justement, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur ? Je pense que j'étais pas serein. Je pense pas que j'étais serein quand j'étais enfant. Je pense que j'ai jamais été complètement serein. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que, justement, j'étais déjà peut-être assailli, déjà trop de choses. Des choses un peu mystérieuses comme ça. Je sais que, par exemple, on m'a amené voir une dame quand j'étais tout petit qui me faisait taper dans un punching ball. Tu vois un peu le truc. Et c'est vrai que récemment, j'ai redemandé à ma mère, en me disant « Mais c'est quoi, ce truc ? » Et sa réponse était un peu ambiguë. C'est-à-dire, à la fois, elle me disait « Ah, t'étais stressé, t'étais nerveux. » Et à la fois, elle disait un peu le contraire. C'est pas très clair. Je sais plus si je réponds à ta question. Ah ben, écoute, moi, ça répond bien à ma question. Je trouve que ça répond bien à ma question. Moi, cette réponse me convient très bien. On va enchaîner, justement. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant ? Moi, j'ai toujours, de très très petit, je me suis intéressé à la musique, au dessin, au chant. Ça, c'est déjà des choses qui m'ont intéressé de très très petit. Très petit, j'ai eu, par exemple, j'ai eu l'oreille musicale. Je pense à partir de 6 ans, je commençais à décoder des trucs au piano, en autodidacte. Enfin, piano, j'en avais pas un piano, mais bon, voilà. C'était un clavier, un orgue. Quand j'étais petit, on en avait. Et donc, ça, ça m'intéressait. Et puis, je pense que ça me... C'est le genre de truc qui me détendait. C'est-à-dire, chanter, ça m'a toujours plu. Dessiner, ça m'a toujours plu aussi. Voilà. C'était quoi, tes rêves d'enfant ? Mes rêves d'enfant ? Je sais pas. J'ai des vagues souvenirs sur ce que je pouvais... Sur des choses que je me disais enfant. Je sais pas. J'ai un vague souvenir. Je m'étais dit qu'un jour, je serais savant. Je sais pas. J'étais tout petit, mais je me rappelle pas très bien. Après, des rêves, je sais pas. Je crois que, justement, j'ai toujours eu du mal à savoir. Par exemple, ce que je voulais faire dans la vie. Ce que j'allais devenir. Je sais que tout le monde choisissait. Moi, je voudrais être pompier. Moi, je voudrais être fille. Moi, je voudrais être ça. Et moi, souvent, j'ai longuement cherché. Qu'est-ce que moi, je veux ? J'étais un peu paumé quand même. J'étais pas mal paumé sur ces trucs. Je voyais que les gens... Plein de choses qu'ils savaient, qui semblent être claires pour eux. Par exemple, je sais pas, moi, j'avais un enfant qui habitait dans la même montée d'immeuble que moi. Lui, par exemple, je sais pas, il avait ses héros, son super-héros, tu vois, les trucs qu'il avait envie de faire. Moi, ça me parlait pas tellement. J'ai pas envie d'être un super-héros. Je voulais être moi, mais c'est déjà pas mal. Donc, je sais pas si j'avais des grands rêves. Je sais que depuis tout petit, j'ai toujours eu des problèmes avec l'injustice, avec le sentiment... J'ai toujours eu du mal. De petit, j'avais beaucoup de mal à exprimer mes émotions. Donc, je pouvais sembler peut-être distant ou pas affectif. Alors qu'inversement, j'étais très, très touché par l'injustice et par ce genre de choses. Je pense que de très, très petit, j'ai voulu contribuer, j'ai voulu améliorer des choses. C'était très, très précoce pour moi de me dire que... de vouloir que les choses aillent mieux, de vouloir essayer de faire progresser des choses, quoi. Alors, je suis tout petit, je ne le formulais peut-être pas comme ça encore, forcément, mais c'est venu très tôt, quand même. Et comment ça se passait à l'école ? À l'école, très vite, moi, j'ai commencé à avoir un peu des ennuis avec les copains d'école et tout, parce que c'est toujours pareil, un enfant un peu différent et puis un enfant qui n'a pas encore les clés pour comprendre, par exemple, pourquoi les gens se moquent. Moi, je sais qu'on s'est beaucoup moqués de moi, mais c'est des choses que je ne comprenais pas du tout. Et je pense que je n'avais pas des clés pour me défendre. Donc, du coup, j'étais un peu la victime idéale. Je me défendais, mais ce n'est pas que je ne me défendais pas, mais je me défendais avec des armes qui n'étaient pas bonnes, qui ne fonctionnent pas. Je pense que les enfants qui se débrouillent bien, ils ne font pas ça. Et donc, du coup, j'ai eu pas mal de difficultés étant enfant. Déjà, j'avais énormément de mal avec l'école. Et donc, j'ai aussi du mal avec les autres enfants. Enfin bon, c'est compliqué au niveau relationnel de ce côté-là. Alors, on va avancer vers le collège. Comment se passe la transition vers le collège ? Oh là là, très, très dur. Je trouvais ça déjà dur. J'ai commencé le collège. Je me suis fait tout de suite, je ne sais pas. On m'a pris en grippe. Je ne sais pas, ça devait être mis sur ma gueule. Je me suis fait emmerder méchant, mais par des plus grands que moi. La sixième, ça s'est calmé par la suite. Mais alors, la sixième, à peine j'ai commencé, je ne sais pas, tout de suite, et ça, ça m'a bien, bien démonté quand même, de sentir cette violence qu'il pouvait y avoir. Parce que quand même, malgré tout, en primaire, j'étais quand même protégé. Et par exemple, j'ai eu une année qui m'a marqué. C'était le CM2, parce que le CM2, c'est l'année où j'ai eu un peu de répit sur certaines difficultés. Peut-être parce que j'avais un professeur très compréhensif. Il ne m'a jamais jugé, et je pense que ça m'a aidé. C'est vrai qu'un CM2 qui était quand même beaucoup plus cool. Et alors, la sixième, je me suis pris une grosse place. Et surtout, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait cet acharnement. Parce que là, ça devenait plus violent. Ce n'était pas juste de la moquerie. C'était plus violent. Et comment tu as fait pour traverser, on va dire, cette période ? Moi, j'en étais arrivé de toute façon à m'en foutre. Moi, je faisais mon truc dans mon coin. Et qui ne m'aimait pas, je m'en foutais. Moi, je dessinais beaucoup en classe. Je me mettais dans ma bulle, en fait, beaucoup. Je ne disais pas que je ne parlais à personne, par contre. J'avais quand même mes copains un petit peu. Je n'étais pas complètement solitaire. Mais bon, disons que j'étais quand même pas mal dans ma bulle. Je me protégeais pas mal. Puis moi, je n'arrivais pas à faire les devoirs, tous ces trucs-là. Je ne les notais plus au bout d'un moment. J'étais pas mal en abandon de pas mal de choses de ce côté-là. Ce qui faisait que je faisais un peu de mon truc dans mon coin. Et je pense que je me suis beaucoup aidé de mes passions. Le fait d'avoir des passions fortes, ça m'a beaucoup protégé. Et justement, c'était quoi tes passions fortes au collège ? T'étais toujours le dessin, la musique ? Ouais, ouais, ça faisait partie des gros trucs. En grandissant, j'écrivais un peu des poèmes, moins souvent. J'essayais d'écrire des poèmes quand j'étais petit. Mais ça a été beaucoup plus lent, l'écriture, pour moi. Je vais pouvoir en reparler. Non, mais bon, j'aimais bien quand même écrire des poèmes quand j'étais petit. Ça, ça venait de mon père qui aimait bien pour les anniversaires, ce genre de trucs, on écrivait un poème, qu'on fasse un geste de quelque chose qui soit fabriqué. Et donc, du coup, par exemple, pour les anniversaires, j'aimais bien. Je faisais un dessin et je faisais un poème. Au vent, je me tentais à des trucs comme ça. Donc, ouais, ouais, collège, je dirais pas mal le côté, toujours le côté très artistique. Après, j'avais des passions, des fois, intellectuelles. Notamment, ce qui en CM2 m'avait un petit peu, ce qui m'a un peu sauvé dans l'école, c'est ça, c'est que de temps en temps, moi, ce que j'aimais, c'était comprendre. Et donc, du coup, j'avais vraiment ce truc de me dire que de temps en temps, j'avais un truc qui me passionnait intellectuellement parce que j'avais richard à le comprendre. Et si je comprenais pas, je n'arrivais pas à bosser, je n'arrivais pas à suivre. Je ne m'intéressais pas, je dessinais beaucoup. Quand je dis dessiné, c'est que je dessinais en classe. Je ne suis pas. Oui, oui, ça, je rassure-toi. Je me vois très bien, en fait, dessiner, de toute façon, pendant les cours ou pendant les heures d'études. Donc, oui, oui, je vois très bien. Je vois très, très bien le dessin. Je vois très, très bien. Et puis, je pense que, du coup, je faisais passivement, parce que je n'ai jamais été agressif ou quoi que ce soit, mais je faisais passivement ma tête de mule. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a la démission un peu. Donc, je me mettais au fond, je me balançais sur ma chaise. Au bout d'un moment, au fur et à mesure du collège, ça a été ça. Mais me balancer, pour moi, c'était, sur ma chaise, c'était un moyen de survie. C'était pas juste que je me balance pour faire chier. Alors, ça, ça, il va vraiment chier les profs, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il avait beau me le dire, au bout d'un moment, je recommençais. Et moi, c'était, voilà. Alors, du coup, de ce côté-là, j'étais vraiment… Je pouvais être un assez emmerdeur, parce que là, pour le coup, je ne lâchais pas l'affaire. J'avais vraiment du mal à lâcher l'affaire. Et puis, je pense que j'avais vraiment besoin de ça. C'était trop épuisant pour moi, les cours. Déjà, moi, j'ai toujours été décalé en termes de sommeil. Donc, encore aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je me couche à 3h du matin. C'est mon heure normale pour me coucher. Ce n'est pas je me couche à 3h du matin parce que je fais la fête. Je me couche à 3h du matin parce que c'est mon heure. Et donc, quand j'étais petit, forcément, j'avais des problèmes de sommeil. C'est très courant chez les autistes, des problèmes de sommeil. Donc, j'avais du mal à m'endormir. Et donc, tous les matins, je me levais. C'était l'horreur. Donc, du coup, l'école, c'était vraiment pas facile. Je n'ai pas donné l'impression que je blombe l'ambiance. C'est vrai que tu me poses ma question sur mon passé. C'est vrai que les choses qui me reviennent, ce n'est pas toujours des choses faciles. Je trouve aussi que c'est... On va parler un peu plus tard de créativité. Mais déjà, en fait, dans ce que tu partages, pour moi, il y a certaines racines, comme j'aime le dire, en fait, qui sont déjà présentes. Il y a déjà des racines, en fait, dans ce que j'entends, qui sont déjà présentes. Et puis, c'est aussi ton histoire qui a forgé ta créativité d'aujourd'hui. Donc, moi, c'est aussi important d'entendre cet aspect-là. Même si, voilà, peut-être que ce n'est pas la chose la plus énergétique. Peut-être qu'il plombe un peu. Mais je trouve que c'est important de l'entendre. Je trouve que c'est très important de l'entendre parce que c'est aussi ce qui t'a construit. Alors, justement, comment se passe la fin du collège et la transition vers le lycée ? Alors, on va croire que le sort, que les changements vers de nouveaux cieux, donc le passage au collège a été catastrophique. À chaque passage, ça a été pire. Donc, fin de troisième, ça allait. Ça s'est bien passé. Et seconde, mes parents ont divorcé. Et là, alors là, c'est pareil. Pareil que le collège. Je pensais que ça ne pouvait pas être pire. Et là, je me suis pris un peu là-bas. Vraiment, j'étais encore pire. C'est-à-dire que là, c'est un peu tout qui s'écroulait. Vraiment tout qui s'écroulait dans ma vie. Et en plus de ça, je me suis fait receler à l'école parce que justement, je pense que j'étais… Là, ça se voyait, quoi. Forcément, ça se voyait que j'étais vraiment faible et fragile. Et donc, du coup, j'étais pris en grippe. Bon, là, ça a été vraiment mode survie. La seconde, c'est vraiment été la période très difficile parce que c'était un divorce violent. Et donc, déjà, moi, avec mes fragilités que j'avais et tout ça, la seconde, j'ai bien pris mon âge. Alors, justement… La bonne nouvelle, c'est qu'après passage à l'université, ça s'améliore. Ça ne vient pas pire à chaque année. Bon, ça va, ça va. Je voudrais quand même… On va y revenir, mais après, on passera à la suite. Mais pendant cette année de seconde, qu'est-ce qui t'a permis d'encaisser et de tenir ? Tu n'as pas peur que ça aille un petit peu dans un truc qui pleut ? Je peux le dire, ça ne me gêne pas. Alors, moi, honnêtement, moi, je suis très ouvert et je considère que mes interviews et mes podcasts ne sont jamais gratuits parce que mes invités me font l'honneur et le cadeau d'être hyper honnête avec moi. Et moi, j'essaie, en fait, d'être le plus honnête aussi. Donc, vas-y, quoi que tu dises, moi, je l'accepterai. Et puis, s'il y a des gens qui ne sont pas OK avec ça, eh bien, ils fermeront, ils cliqueront sur la croix, ils fermeront, ils passeront à autre chose. Mais moi, pour moi, je pense que c'est quelque chose d'important à entendre. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont été dans cette situation, qui sont peut-être dans cette situation et qui ont peut-être besoin d'entendre ce que tu vas dire. Donc, du coup, moi, le moment où j'arrivais un peu à retrouver un peu d'énergie, c'était une période où je partageais la chambre avec mes frères. Mais très vite, mes frères étaient tellement le bordel dans la famille qui se sont partis. Donc, je me suis retrouvé seul dans la chambre. Et il s'est trouvé que la chambre était dans le garage. À l'époque, c'était une chambre dans un garage. Et donc, du coup, j'étais un peu isolé. Donc, c'était pareil, c'était artistique. C'est-à-dire, j'essayais de composer des morceaux, d'inventer des morceaux de musique. J'écrivais des poèmes, des trucs. Mais c'est vrai que c'était très, très glauque. C'est-à-dire que pour lire comme ça, on peut dire que je me faisais pleurer. C'est-à-dire que pour moi, ça me faisait du bien de faire des trucs très tristes, très glauques pour pleurer. Parce que quand je pleurais, quelque part, c'était le moment où je me sentais mieux. C'est-à-dire, ça déchargeait quelque chose. Puis, je veux permettre de dire, en fait, que c'était aussi une manière d'extérioriser, en fait, ce qu'il y avait à l'intérieur ? Oui, c'est ça. Donc, du coup, effectivement, j'ai beaucoup créé à cette époque-là. C'était une période où j'arrivais un peu à retrouver de l'énergie avec ça. Après, l'autre truc, je ne sais pas si ça m'a aidé à tenir. Je ne sais pas si ce n'était pas une connerie. Mais disons que ça a été l'époque aussi où je me suis donné un peu comme mission. Enfin, à la fois, je me la suis donnée, mais aussi, on me l'a un peu donnée aussi. D'un coup, je devenais un peu le grand de la famille. J'ai deux grands frères, une petite sœur. Et là, les deux grands frères étaient partis. Donc, j'étais un peu le grand de la famille. Mes parents partaient un peu en cacahuètes pour être gentils. Et donc, du coup, je me suis un peu donné comme mission de vouloir les aider. De vouloir aider la famille, de vouloir aider. C'est ce qui est complètement fou. Mais ça m'a intéressé. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je puisse être là. Alors que, en fait, je ne suis pas moi-même la route. Mais bon, en tout cas, j'avais quand même ce truc-là aussi. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Et comment se passe la suite du lycée ? Après, première, donc moi, je choisis premier F. Tout le monde était contre moi. Personne ne voulait que je fasse F. Parce que je me disais, tu n'as pas la moyenne en maths. Pourquoi tu veux faire F ? Moi, je veux faire F. Alors, j'avais 8 en maths. Je crois, je me souviens. Enfin bon, ils ont accepté. Ils m'ont dit, bon, ok, tu as l'air très déterminé. Donc, ok, on te laisse aller en premier F. Donc, j'ai fait premier F. Ça a commencé à être un peu plus tranquille. Voilà, après, j'ai continué là-dessus. Répète la question déjà. Juste, comment s'est passée la suite du lycée ? Donc, première, tu choisis la filière scientifique. En fait, je dirais que ça s'est beaucoup mieux passé. Les trucs de harcèlement, ça s'est quand même un peu arrêté en première. Même si, à ce moment-là, j'étais méfiant. Je pense qu'il y a eu un moment où il a fallu quand même que je reconstruise des choses par rapport à la seconde. Mais de toute façon, le divorce de mes parents, ça a duré des années. Donc, de toute façon, même si c'est moins dur que la seconde, ça reste quand même de toute façon des années noires. Et ça va durer longtemps parce qu'après, on en parlera plus tard, mais... Enfin voilà, les années noires, elles ne vont pas s'arrêter tout de suite, en tout cas. Et donc, tu arrives en terminale, tu passes ton bac. Et donc ensuite, tu enchaînes vers quelles études après le bac ? Moi, je choisis maths informatique et applications en sciences, MIAS à l'époque s'appelait MIAS. Donc, du coup, voilà, moi, j'aimais bien réfléchir à tout ça. Et puis, ah oui, alors, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, de petit, on avait un ordinateur à la maison. Et j'aimais bien, il s'est trouvé que mon père aimait bien programmer. Donc, j'ai vu qu'il programmait, je m'y suis intéressé. Et donc, j'ai commencé à programmer de tout petit, à faire des petits programmes, à me tenter des petits programmes. J'avais des petits intérêts comme ça aussi. Donc, quelque part, je le savais déjà programmer quand j'ai commencé à vouloir rentrer en maths informatique. Et moi, c'est vrai que l'informatique m'intéressait. M'intéressait quoi ? Ça dure combien de temps tes études, donc, en maths et informatique ? Alors, à l'époque, c'était le DEUG. Donc, j'ai fait maths informatique dans le DEUG de MIAS. Et ensuite, j'ai fait licence informatique. Et ensuite, j'ai fait la maîtrise, mais je ne l'ai pas eue. Et là, j'arrivais plus. En fait, le truc, c'est que avec les trucs que j'avais accumulés, disons que je ne me voyais pas arrêter les études parce que je ne me sentais pas du tout d'aller dans le monde du travail. Et puis, je ne me voyais pas du tout d'aller à l'armée parce qu'à l'époque, l'armée était encore possible pour moi. Et en même temps, je me suis raccroché à mes études, mais comme étant le meilleur truc que je puisse faire, mais qui pourtant n'était pas génial. C'est-à-dire que très vite, je n'avais pas l'énergie de suivre les cours. Donc, je faisais péter un cours sur deux, plus d'un cours sur deux. Donc, j'ai continué mes études comme ça en faisant péter, péter, péter à mort le max de cours que je pouvais. Et en même temps, je n'abandonnais pas. C'était très bizarre, mais comme ça. Ok. Et quelles étaient tes activités, tes hobbies, tes loisirs à côté de tes études ? Qu'est-ce que je faisais à l'époque ? Ça dépend en quelle année, mais je sais que c'est à l'époque où j'ai découvert le théâtre. Enfin, c'est dans ces années-là, dans mes années d'études, que j'ai découvert le théâtre. Et c'est une grosse passion. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Après, j'ai toujours continué, de façon, à chanter. S'il y a la différence, c'est qu'après, j'ai commencé un peu plus à me trouver des lectures personnelles. En fait, je pense qu'une de mes passions, ça a été de me sauver, je crois. C'est-à-dire, vu que je galérais tellement dans ma vie que je me suis intéressé au cerveau, à la psychologie. J'ai commencé à lire des trucs sur l'apprentissage. Parce que c'est là tout le paradoxe, c'est que quand on est autiste, on peut avoir énormément d'énergie s'il y a un truc qui nous passionne. Et voir, c'est même plus, en vrai, on croit qu'on dépense de l'énergie, mais au contraire, on se ressource. Et moi, en fait, je me ressourçais des fois dans des passions. Voilà, enfin, des trucs que ça me prenait. Ça me prenait comme ça, de vouloir faire un truc. Pour donner un exemple, quand j'étais en terminale, ça m'a pris comme ça. Je m'intéressais à la 3D. J'avais eu une période comme ça où ça me fascinait, la 3D, et je me suis pris comme passion de vouloir faire tourner un cube sur un ordinateur. Et donc, il a fallu que je cherche. Je n'avais aucune donnée. Les maths que je faisais à l'époque, de toute façon, me donnaient quelques clés, quelques outils, mais étaient largement insuffisants pour répondre à cette question. Et donc, j'ai répondu tout seul. Je faisais mes petites équations et machin. Donc, en gros, par exemple, là, j'arrivais à faire des maths, mais alors que ma terminale, les maths, ce n'était pas mon année maths tellement. le prof ne me convenait pas, donc du coup, je n'y arrivais pas trop. Donc, voilà. C'est pareil, je ne sais pas si j'entends la question, mais en gros, j'avais quand même des trucs comme ça. Oui, oui, écoute, très bien. Je voudrais revenir, en fait, sur le théâtre, parce qu'on en a parlé en off, et tu m'avais très bien expliqué. Qu'est-ce qui t'a fasciné, en fait, quand tu as découvert le théâtre ? Je ne sais pas. Déjà, ça a été une époque où j'ai rencontré des gens. On m'a proposé de faire du théâtre, et j'ai pu rencontrer des gens qui ont été ouverts et que j'ai senti ou que je n'étais pas jugé. Donc, déjà, ça m'a fait du bien. Déjà ça, rien que ça. Et puis, en fait, pour rentrer un peu dans le détail, ce qui s'est passé, c'est que c'était un projet théâtral. Plus que dire, on va faire du théâtre, il y avait un projet théâtral où il fallait réunir des textes, ils voulaient peut-être mêler de la chanson, toutes sortes de choses. Moi, je ne voulais pas faire de théâtre du tout, je ne savais pas ce que c'était, ça ne me parlait pas. Je voulais bien jeter un œil, mais j'avoue que j'étais un peu frileux. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'y suis allé avec mes textes. Comme ils voulaient des textes, je me suis dit, ok, moi, je vais me tenter, je vais apporter mes textes. Je commençais doucement à l'époque à ouvrir un peu mes créations, doucement, certaines de mes créations, je les montrais au monde. Ce n'était pas tout le temps, mais à des moments, je me tentais sur des trucs comme ça. Et donc, voilà, j'ai amené mes textes et puis je voulais plutôt chanter dans le truc. Je voulais me tenter de chanter. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des ateliers en commun. On a fait des ateliers ensemble et c'est là que j'ai découvert des petits exercices, des petites choses que je trouvais sympas. Et puis, j'ai trouvé aussi, je ne sais pas, une liberté dans le théâtre, plein de sensations. La possibilité de m'exprimer aussi. Je crois que j'ai toujours eu cette difficulté d'exprimer des choses. Et l'art, ça a toujours été une manière d'exprimer des choses que je n'arrivais pas à dire par les mots ou par d'autres moyens. Et donc, du coup, le théâtre, ça me donnait un éventail d'expressions qui étaient quand même très larges. Je pouvais exprimer directement des émotions sur une scène, où je pouvais exprimer une sensibilité ou toutes sortes de choses. Donc, oui, pouvoir exprimer quelque chose, je dirais. Ça n'a pas de l'idée. Très, très, très bien. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne à ton histoire et qu'on va continuer à dérouler l'histoire. Donc, on est, pendant tes études, en maths et informatique. Et tu expliquais précédemment que tu es allé jusqu'en master, mais que tu ne l'as pas eu. Oui, oui, je n'ai pas eu la maîtrise. OK. Qu'est-ce que tu décides de faire juste après ça ? Qu'est-ce que je fais après ça ? Alors, il faut dire qu'à cette période, j'ai résisté tant que j'ai pu à l'université. Mais ça a été au prix qu'à la fin, quand j'ai arrêté mes études, j'étais devenu complètement phobique des ordinateurs. J'étais devenu complètement phobique de n'importe quelle salle de classe. Donc là, j'arrivais à la fin de mes études. Déjà, je ne voulais surtout pas travailler dans un milieu informatique. De toute façon, je n'aurais jamais pu avoir cette énergie-là. Même si ça allait bien, même si je n'avais pas eu tous ces problèmes dans ma vie, je pense que de toute façon, je n'aurais pas pu, sans aménagement, travailler comme ça. Justement, qu'est-ce que tu as décidé de faire juste après cette période ? Et donc, je te laisse continuer. Oui, je pense que c'est toujours pareil. Essayer de me reconstruire, essayer de survivre à ce moment-là. Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, je n'avais droit à rien, je n'avais pas d'aide. Essayer un peu, c'était un peu une période, à la fois une période d'espoir quand même, parce que, aussi peut-être parce que je commençais, peut-être que je commençais à, j'avais déjà pas mal évolué quand même aussi sur un plan personnel. J'avais encore beaucoup de chemin à faire, j'en ai encore beaucoup aujourd'hui, mais j'avais pas mal évolué, j'avais déjà compris, j'avais commencé à assumer des différences. Donc, d'un côté de l'espoir, parce que l'envie d'avancer positivement, mais à la fois, oui, ça a été une période où, je ne sais pas si j'avais vraiment de voix, très disponible, quoi. Je savais, en tout cas d'ores et déjà, que je voulais faire quelque chose, je ne voulais pas faire un truc unique, déjà. Ça, c'est sûr, si je voulais trouver quelque chose à faire, ça aurait été quelque chose qui soit à la fois artistique, qui met une dimension artistique et intellectuelle, mais ça restait vague, ça restait très vague. Et donc, qu'est-ce que tu as fait pour suivre, on va dire, cette envie de finalement créer, ou de faire un métier, une activité qui correspondait à tes aspirations ? J'ai pas mal compris, pardon. Qu'est-ce que tu as fait juste après, cette période ? Qu'est-ce que tu as tenté de faire, ou qu'est-ce que tu as essayé de faire, pour traduire cette aspiration que tu voulais ? Quelle est la question que j'ai menée ? De toute façon, j'ai beaucoup continué, toujours pareil, à apprendre sur moi, essayer de, toujours pareil, essayer de, quelque part, essayer de me réparer, je crois. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, j'ai continué dans mes passions, comme pareil, pour me ressourcer, j'ai, après, je pense que j'ai tenté des choses, mais alors après, je pense qu'il a failli encore attendre quelques années, peut-être, mais j'ai fini par me remettre dans les ordinateurs, ce qui est un truc un peu fou, mais finalement, d'avoir à un moment donné ne plus supporter les ordinateurs, puis finalement, m'y remettre. Ça a été progressif. Au début, je ne voulais plus du tout en voir. Et quand il y a eu Internet, il y a eu ce petit espoir-là, un peu fou, parce que j'étais complètement naïf. Je me disais peut-être que, en faisant des trucs sur Internet, peut-être que je pourrais gagner ma vie. Donc, il y a eu ça. À un moment donné, je me suis, je m'étais, j'avais un petit appareil, et là, on s'appelait ça un mini-studio à l'époque. C'était un petit appareil pour enregistrer sur plusieurs pistes. Et donc, je m'enregistrais les morceaux tout seul. Je me faisais des morceaux vocaux tout seul, comme ça. Et donc, je gardais un petit espoir que peut-être un jour, je pourrais faire quelque chose. Mais en fait, c'était complètement naïf, dans le sens où c'était un rêve dans ma tête, mais je n'avais aucun moyen de vraiment pouvoir le faire. Jamais je ne me serais senti de monter sur une scène à cette époque-là. Jamais j'aurais eu l'énergie d'organiser ou de me faire connaître, ou quoi que ce soit. Mais bon, ça restait un fantasme un petit peu. Donc, je pense que je tentais des choses comme ça. Et puis, il y a eu l'époque, effectivement, où il y a eu Internet. Et je me suis un peu lancé là-dedans et essayé de faire mon premier site web. Et donc, tu fais ce site. Donc, tu fais ton site. Et donc, pareil, en fait, tu replonges dans les ordinateurs dont tu t'étais séparé, en fait, il y a quelques années. Et donc, tu fais quoi avec ce site Internet ? Au début, je mélange plein de trucs. En moi, j'aimais beaucoup les énigmes. Mais pas les énigmes forcément logiques, c'est aussi les énigmes créatives, les énigmes qui demandent un saut de penser, de penser différemment, de trouver le petit truc qui fait dire qu'il y a vraiment un truc. Et je trouvais que ça pouvait vraiment aider les gens à prendre conscience de ça, à prendre conscience aussi de l'illusion. Je commençais à m'intéresser aux biais cognitifs, aux erreurs du cerveau, ce genre de choses. Pour moi, j'avais vraiment cette envie de partager des énigmes. J'avais partagé des micro-anecdotes, des choses que j'avais vues à droite à gauche. Et puis, c'était un site un peu fou pour tout. Et il s'avère que très, très vite, j'ai des énigmes qui ont commencé à prendre du poids. Les gens ont commencé à s'intéresser un peu aux énigmes. J'en parlerai peut-être plus tard, mais après, ce site a fini par beaucoup décoller. Alors justement, tu es au niveau de ton site. Et à un moment donné, tu expliques qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à ton site et donc ton site va grossir. Que se passe-t-il entre le moment où tu travailles sur ton site et le moment où ton site décolle ? En fait, ce site, ça a été… Alors déjà, à un moment donné, j'ai commencé à isoler les énigmes. J'ai arrêté de tout mélanger. Je me suis dit, bon, ça ne sert à rien, on va faire un site à part puisque les gens, apparemment, ils avaient vraiment un intérêt fort pour les énigmes. Et donc, ça a été un terrain d'expérimentation fort pour moi de tenter plein, plein, plein de choses sur ce site pour me dire, tiens, et si je fais ça, est-ce que c'est intéressant ? Et si je fais ça, est-ce que c'est intéressant ? Donc, j'ai expérimenté pas mal de choses. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Je ne sais pas si je… Peut-être que je ne réponds pas. Non, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que… Donc, on va aller au moment, en fait, où ton site décolle. En fait, est-ce que tu sais ce qui a permis à ton site de décoller ? Ce qui a permis à mon site de décoller ? À ce moment-là, moi, je me suis aussi beaucoup intéressé… Comment dire ? Moi, j'ai toujours eu des gros, gros… Un souci très, très fort pour l'éthique, pour faire des choses qui ont du sens, pour faire des choses qui apportent de la valeur. Et donc, moi, aussi, c'était… Sur ce site, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Je n'ai jamais voulu faire un site qui soit le plus joli ou le plus ci, plus cela. Je voulais faire un site qui rende vraiment servi. Donc, je me suis pas mal aussi intéressé à l'expérience utilisateur, ce qu'ils appellent l'expérience utilisateur. C'est le fait de comment… Ce sont des conseils pour faire un site qui permet de rendre service à l'utilisateur. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de pouvoir expérimenter des choses pour faire un site qui rende vraiment service. Et donc, du coup, je pense que ça, ça a pas mal aidé. Après, l'autre truc à jouer, c'est qu'à l'époque, c'était un petit peu dans… C'était… Comment dire ? C'était presque avant où ça a commencé à se faire. C'était un site participatif. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas écrit toutes les énigmes sur le site. Je proposais aux gens d'en proposer. J'ai permis aux gens d'en proposer directement à partir du site Internet. Alors, au début, quand ils postaient des énigmes, ça les mettait directement sur le site. Et puis, au fur et à mesure qu'ils étaient devenus plus connus, ce n'était plus possible parce qu'après, les gens étaient n'importe quoi. Donc, après, il a fallu modérer quand le site est devenu plus connu. Donc, déjà, en fait, tu avais déjà créé, sans le savoir, une communauté autour de ton site. Même pas communauté parce qu'en fait, personne ne pouvait connaître personne. Les gens, ils n'étaient pas leur nom. On croit que c'est ça. C'était vraiment un don. Il y avait un champ avec titre, texte de l'énigme, et solution de l'énigme. Et c'est tout. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a même pas regroupé une communauté. Mais c'est quelque part communautaire, oui. C'est-à-dire, le fait que la valeur du site, elle provienne aussi, pas que de nous, mais aussi de ce que les gens savent. Alors, voilà, avec le temps, il a fallu faire beaucoup de corrections d'énigmes et tout ça parce qu'après, plus ça allait, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont posté des énigmes. Donc, des fois, c'est mal formé de ça. Donc, il a fallu faire beaucoup. Plus ça allait, plus il fallait faire de la modération importante. Oui, ça, en fait, oui. En fait, finalement, même s'il n'y avait pas les noms, en fait, ça ressemble quand même à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du community management. Les gens, en fait, arrivent et puis, ils proposent en fait leurs énigmes, leurs solutions. Mais toi, derrière, en fait, tu es obligé de gérer, on va dire, tout cet influx d'infos. Et donc, finalement, oui, tu es obligé même de leur répondre parfois. Ben oui, c'est comme ça, en fait, que commence le community management. Ce n'est pas uniquement, aujourd'hui, on dirait que c'est promouvoir, mais au départ, c'est dans les forums, il y a une dizaine d'années, le community management, c'est surtout répondre, en fait, et participer au forum. Oui, oui. Là, la différence, c'est qu'en fait, on n'avait pas moyen. Après, c'était peut-être un peu naïf. On n'aurait peut-être jamais dû faire ça comme ça, mais en fait, on n'avait pas les moyens de contacter les gens. Ils ne nous donnaient pas de contact. Ils postaient le truc sur le site. Et puis après, nous, on comprenait ça. Des fois, ils ne mettaient pas la solution. Des fois, c'était des fausses énigmes. Des fois, et puis des fois, oui, tu n'avais pas... Alors, des fois, ça arrivait que des fois, les gens, ils laissent leur mail, mais c'était rare. Et puis, par des fois, ils écrivaient un truc très, très vite fait. Et puis, ils postaient vite fait le truc. Alors, on va avancer. On va continuer à avancer. Et donc, qu'est-ce qui se passe juste après le travail, en fait, sur ton site ? Alors, ça, en fait, le site, il a mis très longtemps à devenir très connu. D'accord. En fait, le problème, c'est qu'on parle d'un site où, au début, il y a quelques visites par jour. Déjà, bon, admettons, il commence à 2 visites par jour. Déjà, si ça ne multiplie pas 10, ça passe à 20 visites par jour. Mais avant de remultiplier par 10, il se passe un certain temps. Donc, ça va passer à 200 visites par jour. Mais ensuite, si ça remultiplie par 10. Et voilà. Donc, le raisonnement, il est là. C'est-à-dire que tout ça, ça a pris pas mal de temps. Effectivement, que le site, il devienne connu comme il est aujourd'hui. Ça, ça, je ne saurais pas dire. Ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'il est très connu. Ça fait combien ? D'ailleurs, il a combien d'années, ton site ? Voilà, ça a commencé à dater maintenant. Je ne sais pas, une quinzaine d'années. Ah oui, une quinzaine d'années quand même, oui. Donc, on est en 2020 aujourd'hui. Donc, 2005, en fait, le site a été à peu près lancé ? Peut-être même avant, oui. Je ne sais pas. Oui, oui, c'est dans ces eaux-là. Ah oui ? Ça fait un moment, déjà. Ah oui, alors ? Ça fait peut-être au moins 5 ans qu'il est très connu. Ça fait peut-être au moins 5 ans qu'il est très connu. Donc, ça n'a pas mis aussi longtemps pour décoller. Mais oui, ça n'a pas été une pente genre c'est la folie, ça devient le site super connu, tout. Non, parce qu'en fait, il y avait déjà beaucoup de concurrence que moi, je n'avais pas l'énergie de faire comme d'autres. Moi, je me focalisais sur ce qui me passionnait et mon énergie, je n'en étais que là. Donc, je ne cherchais pas à être le premier ou quoi que ce soit de toute façon. Je faisais un site, c'était, voilà, encore une fois, une manière de me ressourcer à travers une passion, principalement. Et alors, justement, alors, la question, ma question, c'est simple, c'est qu'est-ce qui t'a permis, en fait, de tenir aussi longtemps ? Je crois que une de mes caractéristiques, et c'est à la fois un défaut, une qualité, c'est que j'ai une grosse capacité à encaisser. Mais depuis petit, j'ai une anecdote comme ça, quand j'étais tout petit, mon père, il m'avait inscrit à un cross. J'avais 6 ans. Sauf que le cross, il était normalement minimum 8 ans. Je n'avais pas du tout l'âge pour participer à ce cross. Et en fait, moi, je commence à courir sur ce cross. Et donc, mon père, il me suivait un peu tout le long du parcours. Il me disait, vas-y, vas-y, continue. Et moi, j'étais vraiment très, très, très fatigué et je voulais m'arrêter de ça. Et je lui dis, mais est-ce que j'ai le droit de m'arrêter ? Est-ce que j'ai le droit de m'arrêter ? Et mon père, il ne me répondait pas. Et donc, je ne savais pas si j'avais le droit de m'arrêter. Et donc, je ne me suis pas arrêté. J'ai couru tout le long sur un cross. Et ça, j'ai toujours gardé. C'est-à-dire, cette capacité à rien dire, encaisser et puis continuer quand même. Et ça m'a desservi aussi. C'est-à-dire qu'à des moments, là où j'aurais pu peut-être poser des limites, faire des choses, en fait, j'ai souvent encaissé des choses, juste gardé pour moi. Et donc, ça m'a desservi. Mais ça m'a aussi aidé puisque à des moments, ça m'a permis de supporter des choses qui étaient très dures. Mais ouais, très bizarrement, je crois qu'il y a ça. Je pense que ça joue beaucoup aussi. Non, j'aime beaucoup cette réponse parce que je trouve que c'est une qualité qu'on met rarement en avant. L'endurance, en fait, et la capacité de, on va dire, de résister à la douleur. De résister à la douleur, en fait, quelle qu'elle soit. Donc, là, t'as parlé du cross ou on a parlé de ton site internet. Et c'est vrai que, ouais, c'est pas uniquement de la détermination, de la persévérance, mais c'est vraiment, ouais, cette capacité à encaisser. Ouais, c'est... Donc, j'aime bien, ouais, ce que tu racontes sur le fait que, ouais... Et puis, en plus, c'est une qualité aussi qui s'est souvent manifestée chez toi aussi, la capacité à encaisser. Ah oui, oui. Oui, et surtout que chez moi, en étant autiste, ça ne se voit pas du tout. C'est-à-dire que je peux être au fond du trou, mais personne ne voit rien. Enfin, je veux dire, moi, quand j'étais à la fac, je pense que les gens qui étaient mes collègues de la fac et tout, ils ne coûtaient absolument rien de ce que je vivais. Je portais un gros masque. Et c'était assez naturel, de toute façon, pour moi, de ne pas exprimer ce truc-là, déjà. Donc, oui, ça m'a mis du temps à pouvoir exprimer. Le théâtre m'a beaucoup aidé là-dessus, pour pouvoir exprimer des émotions, exprimer des choses personnelles. Moi, à l'époque, j'étais incapable de demander de l'aide, par exemple. Donc, ouais, j'étais du genre, j'encaisse, je ne dis rien, je ne me plains pas. Et puis, voilà. C'est un peu mon réflexe, je pense. Alors, on va avancer, en fait, au moment où ça a décollé, où ce que tu disais, il y a cinq ans. Donc, il y a cinq ans, en fait, tu étais où ? J'étais où, c'est-à-dire ? J'étais toujours là. Voilà, donc, tu étais toujours là, mais en fait, tu faisais quoi, en fait, il y a cinq ans, en fait ? Donc, il y a cinq ans, tu faisais quoi ? Tu étais toujours sur ton site ? Tu travailles toujours sur ton site ? Non, mais en fait, ce site-là, de toute façon, ça n'a pas été un métier ou quoi que ce soit. parce que c'est une passion. Il a été très, très longtemps. Là, depuis quelques années, à un moment, là, on n'a plus… Parce que, c'est compliqué. Le truc, c'est qu'entre-temps, en vrai, moi, on a fait, avec ma compagne, on a fait des sites web. On s'est mis à fabriquer des sites web. Donc, du coup, c'est là, plutôt comme ça, qu'on a gagné de l'argent. Internet en question, lui, à la base, c'était plus vraiment un terrain d'expérimentation et d'apprentissage. Mais pour gagner de l'argent, et j'avoue, par grand chose, ça a été fabriquer des sites web, notamment dans les milieux culturels, pour des artistes, des festivals, des trucs pas très chers. voilà. Et puis, surtout, on était incapables, tous les deux, parce qu'il faut savoir que, donc, ça fait longtemps que je suis avec ma compagne, mais elle est autiste aussi. Donc, à ce moment-là, je ne le savais pas non plus quand je l'ai rencontrée. Donc, elle a certaines difficultés qui sont les mêmes que moi, donc incapable de démarcher ou de chercher à vendre ce qu'on fait. Donc, c'était quand même pas simple de vendre. Et de toute façon, je n'aurais pas eu l'énergie de travailler à plein temps si on m'avait donné plein de boulot. Donc, ouais, ça a été pas mal. Je dis citoyen, mais c'est le graphisme aussi, puisque moi, du coup, en autodidacte, j'ai développé des compétences en illustration, en dessin, et après, je me suis auto-formé en graphisme sur Photoshop. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fabrique un peu des infographies, des trucs comme ça. C'est qu'effectivement, j'ai été un temps un graphiste. Et donc, tu continues encore aujourd'hui cette activité de graphiste ? Non, non, non. Il y a eu un moment donné où la situation au niveau d'Internet, du graphisme et tout a pas mal évolué, parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde où il y a beaucoup plus de choses gratuites. La concurrence a beaucoup progressé. Et donc, nous, là-dedans, on s'est fait complètement éjecter du jeu. non seulement, ça a commencé à plonger, on a commencé, on a gagné déjà pas grand-chose. Alors là, à un moment donné, on ne gagnait plus rien du tout. On n'en est plus du tout. Ça nous faisait gagner plus rien du tout, quasiment. Enfin, juste payer un peu, en gros, juste de quoi payer les taxes. qui m'arrivaient régulièrement liées à l'activité, mais ça ne pouvait pas nous payer des salaires. Ça nous payait plus loin. Et en plus de ça, les gens devenaient de plus en plus pénibles. C'est-à-dire que les gens, c'est toujours pareil, plus il y a le choix, parce que les gens, des fois, tu as des gens, ils sont sans vergogne. c'est-à-dire, s'ils peuvent, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils venaient chercher des infos. En fait, ils ne venaient pas pour faire des devis, ils venaient chercher des infos, qu'on leur donnait conseils gratuitement, et nous, en bon naïf, on répondait. Enfin bon, bref, les gens devenaient de plus en plus pénibles et de plus en plus compliqués à gérer pour des prix qui n'étaient déjà pas chers. Et donc, du coup, on a tout laissé tomber. En plus, c'était un métier qui était épuisant pour moi. Et aujourd'hui, je ne veux plus du tout faire de commandes. Donc, à l'époque, on répondait à des commandes. Mais moi, les commandes, c'est épuisant. Je ne veux plus, je ne veux créer pour moi, je ne veux plus répondre à quelqu'un, à me dire, j'ai un client et c'est à lui que je dois en respirer. Et je ne veux plus, plus jamais faire ça. Donc, complètement, ouais, c'est complètement arrêté aujourd'hui. ça fait depuis peut-être un an qu'on a complètement arrêté. Ok. Et donc, tu as parlé en fait du site il y a cinq ans qui a développé. Et donc, en fait, entre il y a cinq ans et maintenant, en fait, c'était graphisme et puis création de site. C'était ça en fait, voilà ton activité. Depuis plus longtemps que ça, ouais, ça a été... Mais après, le théâtre est venu progressifiquement. D'accord. Le théâtre, on a commencé à donner de plus en plus de cours avec les années. Au début, c'était... On avait une troupe qui s'était un peu cassée la gueule. Donc, avec ma compagne, on l'a repris. On a repris de zéro. Donc, on a refondé un groupe et on a commencé bénévolement à recréer un groupe. Et donc, à partir de là, au début, comme c'est un peu inédit ce qu'on fait, on avait aussi besoin d'avoir des nouvelles têtes, mais il fallait former des gens. Donc, on a commencé à donner des cours dans un deuxième atelier. on se faisait payer vraiment très, très, très cher, mais histoire de nous dédommager un peu. Et puis, finalement, ça a commencé à nous plaire. Donc, on s'est dit, tiens, on va faire plus de cours. Donc, au fur et à mesure, le théâtre a fini par un peu remplacer le graphisme. quand même. Et puis, en plus, c'est aussi un lieu, une passion, en plus, dans lequel, toi, tu t'exprimes assez naturellement. Oui, et qui est beaucoup plus ressourçante et agréable que le graphisme à cause du côté commande. Pour moi, très bizarrement, parce que les gens me disent non, on ne peut pas être autiste et pas au théâtre. En fait, ça n'a juste rien à voir parce que, justement, s'exprimer face à un groupe, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un gros problème. C'est plus difficile, des fois, de m'exprimer avec une seule personne que de m'exprimer face à un groupe. Donc, ça, c'est des choses que les gens ont mal à comprendre. Mais moi, oui, et c'est beaucoup plus facile parce que, notamment, les élèves, ils ne viennent pas, comment dire, ils viennent, ils jouent le jeu, en fait. Ils arrivent, ils jouent le jeu, ils sont, ils veulent faire, du théâtre. Il n'y a pas d'enjeux cachés, personnels, à dire. Quand on est dans du graphisme, c'est plus compliqué parce qu'il peut y avoir des enjeux cachés, des enjeux d'égo. Quelqu'un qui a fait le graphisme, malgré tout, ça va être très, très, très important pour lui, que ça lui corresponde bien et tout ça. Il va montrer le logo à tous ses amis. La moindre remarque, ça va le remettre en question. Donc, il y a des notions qui sont beaucoup plus compliquées à gérer. Alors qu'en théâtre, c'est beaucoup plus simple. Et donc, aujourd'hui, ton activité, en fait, c'est surtout, en fait, le théâtre ? Eh bien, plus. Oui, c'était ça. Ah oui, mince, oui, désolé. je l'ai oublié. Jusqu'au confinement, c'était le théâtre, donc on a lâché l'année en plein milieu, comme ça, en disant, Jean, on ne peut pas continuer. Et là, c'est poser la question de reprendre, mais nous, on a décidé qu'on ne reprendrait pas parce que ça nous paraissait trop risqué. Donc, voilà, jusqu'ici, c'était encore le théâtre. Encore une fois, pas à plein temps, à temps très partiel, mais voilà, c'est le mieux qu'on ait réussi à faire, je dirais. Philippe, qui n'était pas trop mal comme ça, en termes de boulot, ça nous permet de tenir dans la durée, disons. Alors moi, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand je t'ai découvert, moi, ce n'est pas à travers le théâtre, moi, c'est à travers tes postes LinkedIn. C'est à travers tes postes LinkedIn et justement, en fait, tu as quand même une production, on va dire, très active. Tu es quand même très actif sur LinkedIn et comment ça a commencé ? Alors, ça, il faut savoir que moi, à la base, je ne voulais être sur aucun réseau social pendant de très, très nombreuses années. C'est tout le paradoxe. Les gens, ils disent, ah, tu fais de l'informatique, donc tu dois t'y connaître, machin. c'est toujours pareil. Il y a des choses, je suis complètement analfabète, ça me fait peur, je ne veux pas toucher. Il y a des trucs, je suis super connaisseur, très bien. Et donc, du coup, voilà, moi, les réseaux sociaux, je ne voulais pas. Ça me faisait peur, en fait, tout simplement. à la base, j'avais commencé à mettre un pied dans des forums pour tout dire. En fait, j'avais rencontré sur Internet une nana qui était dans la mouvance zèbre et surdouée, tout ça. pas par rapport où on est surdoué et on est content d'afficher qu'on est supérieur aux autres. Ce n'est pas du tout ça. On est surdoué et on cherche des conseils parce qu'on souffre, on a des difficultés. Et donc, moi, j'ai trouvé des points communs dans cette communauté. Donc, j'ai commencé un peu à aller, à communiquer sur Internet par rapport à ces trucs-là, par rapport aux gens qui sont dans ces mouvances-là. Et j'ai pu commencer à avoir un peu des, voilà, à trouver des points communs de difficultés. Parce qu'à ce moment-là, il faut toujours dire que moi, je ne savais pas ce que j'avais. C'est-à-dire que d'après la société, j'étais totalement normal. Je n'avais aucun problème. Peut-être des problèmes d'anxiété. Un docteur m'aurait dit que vous avez des problèmes d'anxiété. Mais ça n'expliquait pas du tout pourquoi je n'étais pas capable de travailler parce qu'on ne trouvait rien. Vous n'avez rien. Vous n'avez aucun problème. Bref, du coup, après ça, oui, voilà, un jour, j'ai un copain du... du théâtre qui voulait me brancher avec quelqu'un sur LinkedIn. Il m'a dit, vas-y, crée-toi un compte. C'est une personne peut-être qu'elle pourra s'intéresser pour que tu files des cours. Je ne savais pas trop. Je n'étais pas hyper emballé. Je me suis dit, OK, je vais le faire. Je vais me créer un compte. Et puis, au début, voilà, c'est tout. J'avais juste créé un compte. Puis, c'était un compte mort. En fait, dans les tout débuts, c'était vraiment un compte mort. Ça ne servait à rien. Et puis, un jour, je ne sais pas, je suis tombé sur quelqu'un, un profil intéressant. Je me suis dit, je me suis rendu compte que peut-être j'allais pouvoir trouver, rencontrer des gens qui me ressemblent un peu. Je me suis dit, peut-être que c'est finalement que je me suis rendu compte que c'était peut-être une erreur de ne pas m'y intéresser. Et donc, j'ai commencé à... En fait, j'avais continué un peu dans ce truc-là. J'avais trouvé un groupe lié aux Zemre et tout ça. Tout en disant que moi, je n'ai passé aucun test de QI, quoi que ce soit. Je ne suis rien du tout, moi. Et donc, j'ai toujours été honnête dans ma démarche. Donc, je m'étais inscrit à un des groupes sur LinkedIn comme ça. J'ai commencé à rencontrer des gens un peu, à parler avec un peu de quelques personnes. Et puis, j'avais mon site à côté quand même holographique. Donc, j'ai commencé un peu à partager des trucs, doucement. Et puis après, c'est venu au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je me suis commencé à me dire, ouais, mais bon, si c'est que pour poster des liens aux gens. Toujours cette idée aussi de vouloir apporter de la valeur aux gens, de me dire, je ne vais pas quand même pas leur envoyer juste des liens pourris à qui ça ne fait pas envie. Peut-être qu'il faudrait que j'écrive des textes. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. J'ai commencé à écrire des textes sur LinkedIn. Et après, ça m'a plu. Et c'est ça qui m'a pas mal décoincé en termes d'écriture. Parce qu'écrire des textes comme ça, j'avais quand même, même si j'écris des poèmes petits et tout, c'était quand même très différent. Et je bloquais pas mal sur l'écriture. Et le fait d'écrire tous les jours, de commencer à écrire tous les jours et tout, ça m'a bien décoincé. Mais donc, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce qui t'a décoincé, c'est de te dire très bêtement, je ne sais pas si bête que ça, c'est comment je peux apporter de la valeur en fait dans ton groupe. Ouais, c'est ça comment les gens avec qui je suis en contact et tout, c'est comment je peux... Et puis, ça a été l'occasion de me dire, mais en fait, de toute façon, moi, j'ai fait holographique, c'est pour ça, c'était pour... Ouais. Le problème, c'est que là, il faudrait faire un décrochage pour expliquer pourquoi j'ai fait holographique. Si t'as envie de faire un décrochage, après, moi, on reviendra sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. On est sur le podcast de la créativité, donc on peut faire un décrochage. Donc, moi, du coup, je n'en ai pas beaucoup parlé, des choses dans des ordres. Je me suis beaucoup raccroché à des recherches personnelles. j'ai dit, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, mais moi, le truc, c'est que il faut toujours que je fasse les choses à ma manière. Je suis incapable de suivre des trucs tout près. Je n'y arrive pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à faire mes recherches. C'est-à-dire, je disais des trucs, puis je prenais des notes et puis je faisais mes recherches. Donc, avec les années, j'ai accumulé de milliers de pages. C'est un truc de taré, de notes, de réflexions, de trucs. J'ai des cahiers partout. Et donc, sauf que moi, avec ça, j'avais aussi l'envie, enfin, j'avais cette double envie d'apporter quelque chose au monde et de m'aider. J'avais vraiment cette double envie. J'ai toujours eu envie de me dire, putain, j'ai envie, j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose dans le monde parce que j'ai toujours été extrêmement sensible à la souffrance et aux problèmes des gens et tout. J'ai toujours été très conscient des problèmes qu'il y avait dans le monde. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je puisse partager ça. J'ai des recherches, j'ai quand même, j'ai de la matière et tout et incapable de partager ça. C'était très, très dur. Donc, il a fallu que je m'intéresse à l'écriture et à tout ça, que je réussisse à passer des idées. Mais ça a été hyper long. Pendant longtemps, j'ai ramé, mais je me suis battu pour pouvoir le faire parce qu'au début, je n'y arrivais pas. C'est trop compliqué. Le problème, c'est que moi, je m'étais créé mon propre vocabulaire. C'est-à-dire, les mots que j'utilisais, ils étaient imbitables pour la majorité des gens. C'était, je n'arrivais pas à vulgariser, je n'arrivais pas à transmettre. Et puis, j'avais peur d'en parler. Et donc, j'ai créé Holographique dans l'espoir qu'un jour, peut-être, je puisse vraiment tout partager. Donc, aujourd'hui, je suis content d'avoir réussi à partager mes recherches. Donc, à la base, c'est ça. Holographique, j'ai voulu partager mes idées. Et donc, pour revenir sur LinkedIn, je me suis rendu compte que sur LinkedIn, je pouvais partager cette même valeur à des gens, que je pouvais leur apporter quelque chose, peut-être, que mes réflexions, je pouvais les transmettre directement dans des postes, en fait. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, j'avais commencé déjà à pas mal écrire avant, quand même. Je ne commençais pas de zéro. Mais le fait de commencer à écrire des choses plus courtes et plus souvent, ça m'a bien aidé. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis. En fait, ça me parle beaucoup. À ma manière, en fait, je vis un peu la même chose. Quand tu dis que tu avais des cahiers partout, je pense qu'on est un peu pareil. J'ai des cahiers de notes partout aussi, sur des réflexions. Bon, alors moi, je n'écrivais pas de la poésie, mais moi, c'était plutôt des chansons. Mais voilà, il y a quelques années, j'avais aussi mon groupe de musique. Donc, on avait fait deux, trois concerts, pas plus. Et bon, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais voilà, le texte, les mots, ça a été aussi un échappatoire pour moi. Donc, je me reconnais beaucoup et je me reconnais également dans ce que tu disais dans le fait quand on a son propre vocabulaire et aussi d'avoir cette peur en fait de partager ses réflexions ou ses textes, en tout cas ses textes, de partager ses textes, de dire « Ah ouais, mais putain, comment ça se passe ? » et c'est marrant que tu dises que c'est les textes courts qui t'ont aidé en fait à pouvoir partager en fait tes pensées parce que c'est un peu ce qui est en train de m'arriver en fait avec moi. Depuis pas longtemps, je fais des posts sur LinkedIn depuis pas longtemps et j'avoue que c'est un exercice de style pas désagréable. Je trouve que c'est très intéressant d'apporter, d'essayer d'apporter beaucoup de valeur en fait dans un format très court. Je trouve que c'est un exercice très stimulant. Oui, carrément. En fait, ce qui s'est passé c'est que écrire des choses longues pour moi, je peux le faire mais ça me demande beaucoup d'énergie parce que j'ai énormément de mal à faire des choses par exemple sur plusieurs jours. Parce que quand j'ai un truc dans la tête, s'il ne finit pas, je ne pense qu'à ça. C'est-à-dire que je n'arrive pas à décrocher et donc du coup c'est très problématique pour moi parce qu'avoir des projets longs, c'est compliqué. Et donc du coup, le problème c'est que comme c'est compliqué, ça me demande de l'énergie donc je suis encore plus lent. Et donc le fait de faire des trucs courts, ça m'a permis de pouvoir faire des choses en un coup. Je pouvais écrire d'un coup un truc et ensuite je pouvais oublier. Donc ça me demandait moins d'énergie, donc c'était plus agréable, donc je pouvais produire beaucoup plus. Donc c'est aussi ça qui m'a décoincé, c'est que ça m'a permis d'écrire beaucoup plus en quantité, même en quantité de mots, ça m'a permis d'écrire plus. Parce qu'écrire des trucs longs, ben ouais, je mettais deux semaines pour écrire un article, bon ben forcément, ou une semaine pour écrire un article, ben forcément, pendant ce temps-là, t'as fait que ça quoi. Alors qu'aujourd'hui, j'écris beaucoup plus de choses et même mes articles d'aujourd'hui, je les fais d'un coup. Je fais pas des articles sur deux jours. Alors aujourd'hui, je fais des articles beaucoup plus courts qu'avant. À une époque, je m'étais lancé dans des articles très complets et tout ça, puis là ça, j'ai laissé tomber complètement. Non, mais ce qui est bien en plus avec les posts que tu fais régulièrement, c'est qu'après, rien ne t'empêche de les compiler. Rien ne t'empêche de les compiler et de te dire, bon ben voilà, en fait, je sais par exemple que, alors, c'est Lucie Michaud, tu vois, sur LinkedIn aussi qui parlait de recycler ses contenus. Voilà, qu'il fallait être capable de recycler ses contenus parce que le contenu que t'as créé, en fait, il a de la valeur peut-être qu'il y a des gens qui l'ont lu une fois mais le relire une deuxième fois ça ne fait jamais de mal et puis il y a des gens aussi qui te découvrent pour la première fois même si tu republies le même contenu donc tu peux aussi recycler tes contenus et puis si tu veux tu peux changer le format donc c'est bien en fait, c'est vraiment bien en fait de publier, enfin d'écrire en tout cas tous les jours un petit peu. ouais, 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 ça j'évoquais clairement je pense que c'est moi c'est un conseil que je donnerais à des gens qui veulent écrire c'est effectivement d'écrire moins ambitieux sur le court terme parce qu'à long terme comme tu dis tu peux compier tu peux réutiliser donc sur le long terme ça n'empêche pas mais sur le court terme on y gagne pas mal je pense. Moi c'est un truc que j'aime beaucoup moi je suis j'essaye en tout cas moi je suis très mauvais en discipline mais j'ai compris un truc c'est que je ne peux pas avoir tu vois par exemple j'aime bien faire du sport je ne peux pas avoir des séquences une fois le lundi une fois le mercredi une fois le vendredi pour moi c'est trop compliqué donc moi moi choisir je préfère faire quelque chose tous les jours mais comme ça au moins même si c'est parfois entre bon j'essaye tu vois que ça aille jusqu'à 30 minutes mais souvent tu vois je suis entre un quart d'heure 20 minutes mais parfois je n'ai pas le temps parfois je ne fais que 5 minutes mais pour moi c'est tout aussi important la séance de 5 minutes que la séance de 30 parce que pour moi ce qui est le plus important c'est de l'avoir fait c'est pas le nombre c'est vraiment d'avoir fait oui oui non mais carrément non mais puis ça ça marche assez bien je trouve cette technique de se dire c'est pas grave si je fais moins mais je fais quelque chose je trouve que que c'est une bonne approche parce que à la limite ça oblige à faire preuve d'un peu de souplesse puisqu'on va devoir adapter un peu si c'est pas possible de faire tout ce qu'on voulait mais au moins on garde un pied dedans et parfois on croit qu'on va faire moins alors qu'en fait on en faut le temps pour un truc physique tu te dis ah aujourd'hui je suis fatigué je vais pas faire beaucoup puis finalement tu t'as perçu que finalement ça allait pas si mal que ça et puis que t'as fait comme d'autres jours là c'est toi j'aimerais bien donc revenir en fait sur il y a quelques mois où en fait tu l'as très bien expliqué en fait tu découvres donc septembre 2019 que tu es autiste comment tu l'encaisses comment on l'encaisse cette information alors déjà le problème c'est qu'il faut revenir un an avant même si il y a effectivement quelque chose de fort qui est vécu il se passe un an entre le moment où on sait qu'on est peut-être autiste et le moment où on sait qu'on l'est tu vois le truc ouais ouais bah écoute je te laisse expliquer en fait cette période voilà entre le moment où tu te poses les questions et le moment où tu sais bon moi forcément avec les difficultés que j'ai à ce moment là j'ai été suivi par un psychiatre qui m'est qui m'est aidé sur ce chemin là et un jour je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir en fait pour dire comme ça moi je pensais que j'avais des problèmes d'anxiété que cette anxiété elle me fatiguait et que c'était somatique comme on dit c'est à dire ouais bon c'est juste de la fatigue mais c'est juste parce que tu es anxieux et que et où normalement je me suis rendu compte que je m'étais fait berne qu'on m'avait fait une promesse qu'un jour j'allais me réparer quoi mais que je me suis rendu compte non je ne veux pas me réparer il y a un truc il doit y avoir un truc et donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit à mon psychiatre voilà je veux j'aimerais avoir un diagnostic et comprendre pourquoi je suis comme ça il a hésité un peu je pense qu'il le savait mais qu'il ne voulait pas me le dire sûrement il a hésité alors moi je pensais je pensais à la dépression parce que j'avais entendu dire qu'il existait des dépressions bizarres où les gens étaient fatigués on me dit peut-être une forme de dépression que je ne connais pas je l'avais orienté là-dessus je ne pensais pas du tout être autiste surtout que je connaissais des choses sur l'autisme et je ne m'y reconnaissais pas tout simplement parce que le blog que j'avais vu c'était trop caricatural et que voilà bref et donc il m'a dit il faut peut-être penser à l'autisme alors là je lui ai posé la question ah bon et pourtant je reconnais très très bien les émotions sur le visage je suis prof de thème donc forcément je reconnais forcément très bien les émotions même que probablement tu les reconnais mieux que la moyenne il me dit bah oui peut-être mais vous avez pu apprendre ok alors moi on m'a dit que les autistes ils avaient une mauvaise théorie de l'esprit pourtant en théâtre il y a quand même une bonne théorie de l'esprit puisqu'il faut se mettre à la place d'un personnage tout ça donc théorie de l'esprit c'est-à-dire capacité à se mettre à la place de quelqu'un et il me dit bah c'est pas un problème vous avez pu apprendre et là forcément ça devenait convaincant parce que moi c'était pour ça que je ne pensais pas être autiste c'est que je reconnais très bien les émotions et que je pensais que tous les autistes ils reconnaissaient pas les émotions et je pensais que c'était juste pas possible je pouvais pas l'être et donc à ce moment-là ça remettait tout en question mais je suis toujours pas convaincu quand même et donc il a fallu faire des démarches ça a duré plus d'un an et après c'est un an bah entre temps j'ai déjà appris des choses sur l'autisme je me suis rendu compte qu'en fait j'y connaissais que dalle que je pensais connaître des trucs mais en fait j'y connaissais rien et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout un cas compliqué de l'autisme c'est-à-dire oui c'est un autisme léger non 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 j'ai toute la panoplie quoi simplement la panoplie c'est pas dire on reconnait les émotions on reconnait pas les émotions c'est plus subtil c'est plus abstrait que ça en fait bref et donc du coup voilà et donc qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là au moment bah j'ai pas sauté de joie parce que je pense que j'étais fatigué c'était dur pour moi d'aller à cet entretien beaucoup d'incertitudes enfin bon beaucoup de choses qui faisaient que j'étais déjà stressé donc j'ai pas sauté de joie mais ça m'a beaucoup soulagé de me dire aussi que ah ouais quand même en fait je pensais que pendant toute l'année qui s'était passée j'allais comprendre des choses mais en fait pendant un an j'ai rien vraiment compris parce qu'en fait je m'y impliquais pas c'est-à-dire je savais que je pouvais être autiste mais j'y croyais pas vraiment en fait j'étais pas convaincu par les propos de mon psychiatre je me disais que quand même reconnaître les émotions comme je faisais c'était quand même un peu bizarre que ça pouvait pas marcher et en fait il s'est avéré que j'étais pas du tout un cas compliqué qu'il m'a diagnostiqué très vite dans le truc il s'est rendu compte que j'étais autiste mais il a dit bon on va continuer quand même mais bon pas trop de doute en fait et donc ouais beaucoup de soulagement parce que aussi beaucoup de culpabilité quand on arrive quand on dit c'est facile pour toi de faire ça parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit difficile mais qu'on n'y arrive pas qu'est-ce qu'on se dit c'est super dur on se dit qu'on est un gros glandeur on se dit qu'on n'est pas capable de travailler on se dit que et puis moi qui ai toujours eu des problèmes de travail qui ai toujours eu des conseillers des idées là tu leur dis quoi ces gens-là tu leur dis mais pourquoi vous allez pas taper une entreprise moi j'étais incapable de leur expliquer pourquoi je pouvais pas aller taper à la porte d'une entreprise et dire bon bonjour je vous présente mon CV j'avais aucune raison à donner j'étais incapable de savoir pourquoi je pouvais pas le faire la seule chose que je savais c'est que je ne me sentais pas capable de le faire et donc c'était très compliqué et donc oui un énorme soulagement et aujourd'hui comment tu tu le vis ton autisme alors aujourd'hui déjà bah déjà c'est une pour moi c'est c'est une carte c'est à dire que l'autisme aujourd'hui c'est une carte pour m'aider à améliorer des choses à me dire que chaque jour je vais essayer de continuer à améliorer des choses et chaque jour je vais continuer à découvrir des choses sur l'autisme pour mieux me comprendre par exemple il y a des choses qu'on n'a jamais su me trouver juste parce que parce que je rentrais pas dans les clous je vais donner un exemple tout bête j'ai toujours eu des vertiges donc moi la vie c'est comme si j'étais sur un bateau tout tourne un peu tout le temps j'ai des vertiges et donc il y a quelques années de ça je me suis dit bon là je vais prendre mon courage à demain je vais voir un ORL je vais voir un ORL il me trouve rien mais rien de rien c'est un ORL c'est sans boulot il me dit pourquoi on a des vertiges il me dit vous n'avez rien du tout et bien par exemple le fait d'avoir mon diagnostic d'autisme c'était très très vite fait on sait ce que j'ai j'ai une hypersensibilité vestibulaire c'est à dire que c'est très fréquent pour les autistes d'avoir des hypersensibilités et souvent on va dire hypersensibilité au bruit mais on peut avoir une hypersensibilité de l'équilibre c'est à dire que dès que ça bouge un peu moi mon cerveau il bouge trois fois plus donc j'ai une hypersensibilité comme certains dès que ça fait trop de bruit il se bouge les oreilles moi dès que ça bouge trop et forcément dès qu'on marche ça bouge dès qu'il y a des choses qui bougent autour de moi dans la rue ça bouge donc ça ça me crève par exemple et ça je le savais pas je ne savais pas que ça pouvait être des sources de fatigue je me rendais juste compte que j'étais fatigué mais je ne savais pas pourquoi donc c'est une superbe carte je m'en sers comme ça aujourd'hui de l'autisme oui donc finalement tu t'en sers plus comme un outil de connaissance de soi et j'allais dire même d'exploration oui c'est ça c'est la première fois que je découvre plein de choses que je n'avais jamais su voir et aujourd'hui je me dis comment je n'ai pas pu voir ça comment je n'ai pas pu voir ça et juste parce que en fait tu t'aperçois que dans ta vie tu colles les explications vite fait j'ai dit ouais mais moi de toute façon j'ai toujours été dans la lune donc tu ne cherches pas plus loin aujourd'hui je vois des trucs et je me dis mais c'est fou quoi jamais j'avais compris que ça venait de ça par exemple moi c'est un problème récurrent j'aime beaucoup les séries j'aime beaucoup les fictions mais alors c'est très très souvent que je ne comprends rien alors souvent les deux trois premiers épisodes c'est la galère totale je ne comprends rien du tout parce que j'ai vraiment des problèmes de compréhension je suis noyé par le trop d'informations et moi je mettais ça sur le compte de ouais je suis dans la lune bon voilà mais en fait en observant je me suis rendu compte que non c'est pas que je suis dans la lune à des moments je suis très bien ce qui se passe et juste je ne comprends rien je ne comprends pas parce qu'il y a trop d'informations et bien ça c'est une carte c'est à dire que avant j'interprétais une chose maintenant j'interprète une nouvelle et cette manière d'interpréter est plus utile aujourd'hui elle me sert plus elle me permet de elle me permet plus d'avancer aujourd'hui cette carte que l'ancienne carte que j'avais où on me disait que j'étais anxieux ou éventuellement dans la lune en fait ça me rappelle la discussion qu'on a eu en off où quand tu m'expliquais finalement en fait que tu as capacité en fait ton cerveau en fait un cerveau en fait quand il est dehors par exemple il va capter plein d'informations il va capter par exemple quand tu as en voiture par exemple la couleur du feu rouge les gens qui passent les oiseaux qui passent mais il y a une fonction en fait qui permet en fait de filtrer l'information et de dire ok je peux gérer me concentrer uniquement sur la tâche que je fais donc ton cerveau conscient il se concentre uniquement sur ça et en fait ce qui se passe c'est que chez toi et donc chez les personnes autistes parce qu'en fait cette fonction là en fait elle est atrophiée et en fait cette capacité en fait d'oublier l'information en fait la personne autiste se prend tout et en fait c'est le conscient qui gère toutes ces informations en même temps et donc forcément comme le conscient il gère énormément d'informations en même temps ça demande beaucoup d'énergie et donc ça veut dire aussi de la fatigue derrière oui c'est ça c'est à dire que c'est aussi et si on veut voir le côté positif de ça c'est à dire que il y a accès à une information très fine il va y avoir un accès à une information à un niveau qui va être très très fin dans l'accès à l'information comme il peut y avoir accès à des informations globales donc ça aussi c'était une erreur de penser que les autistes ils ne voyaient que les détails et ils ne voyaient pas le global et c'est aussi pour ça que je ne pensais pas être autiste parce que moi j'adore je fais des cartes tout le temps des trucs visuels et tout pour avoir justement parce que je me perds dans trop d'informations et que j'adore avoir des résumés et des choses qui me donnent une vision globale des choses donc pour ça une des raisons de plus qui me disait mais je ne peux pas être autiste moi j'ai une très bonne vision globale mais ça n'empêche pas que je me perde et que je me perds et que je me noie très facilement dans le trop d'informations et que j'aime du coup la vision globale mais par compensation et donc du coup ça peut avoir des avantages moi je sais qu'effectivement je me rends compte que je perçois beaucoup de choses et je perçois des choses qui peuvent paraître inutiles moi par exemple j'ai une très bonne oreille musicale depuis tout petit j'en ai parlé tout à l'heure un peu j'ai toujours une trop bonne oreille musicale et je n'ai jamais appris je suis totalement autodidacte mais je reconnais par exemple des accords à l'oreille et bien par exemple j'entends un morceau et bien je sais que ça va être les mêmes accords qu'un autre morceau ou voir s'il y a une reprise d'un morceau que je connais s'ils ne font pas les mêmes accords je m'en rends compte voilà un truc comme ça c'est bizarre vous ne pourrez pas l'expliquer je sais que il y a des trucs je ne panne rien mais il y a des trucs comme ça où effectivement je vais capter jusqu'à l'ultra détail en fait alors on va passer à la partie activité mais ce qui est marrant c'est que comme tu l'as expliqué en fait ton activité principale c'est surtout le théâtre sauf qu'en fait depuis le déconfinement tu as très bien dit tu as décidé de ne pas reprendre les cours là je vais innover comme question parce que c'est une question en fait je suis pour l'instant je ne suis pas tombé sur quelqu'un qui avait une situation similaire à la tienne donc ma question est simple c'est qu'est-ce que tu fais pour réinventer ton activité aujourd'hui ? Bonne question pour le moment ce qu'on fait c'est que pour le théâtre en ce qui concerne vraiment le théâtre on envoie des mails tous les deux jours donc voilà ce qui concerne le théâtre on essaie de faire un petit peu d'avoir des initiatives à droite à gauche mais j'avoue que pour le moment on n'a pas su totalement compenser et après moi je me suis moi aujourd'hui la notion de travail forcément je l'ai remise en question dans ma vie puisque je n'ai jamais pu travailler normalement je n'ai jamais pu voilà même à mi-temps c'est trop donc moi comme je ne peux pas travailler normalement forcément mon repère ce n'est plus de me dire est-ce que je gagne mes revenus en travaillant en étant un bon citoyen je ne peux pas avoir ces réflexions parce que c'est inaccessible donc moi mon critère c'est qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui mon critère il est là parce que je ne peux pas avoir d'autres critères que ça je sais que bon de l'argent moi je n'ai pas besoin de beaucoup donc pauvre ce n'est pas gênant pour moi je suis minimaliste naturellement mais par contre j'ai besoin d'apporter quelque chose et donc là moi je me focalise beaucoup plus sur mes textes et sur LinkedIn et sur machin mais je ne vends rien pour le moment en tout cas je ne vends rien à un moment donné j'avais essayé j'ai fait une formation en écriture ça n'a pas marché je vois que je n'arrive pas je n'arrive pas à me vendre ça me saoule ça me fatigue je n'aime pas ce rapport avec les gens le problème c'est ça on en revient toujours à ces problèmes relationnels qui est que quand on est autiste on n'aime pas se vendre on n'aime pas ces trucs là souvent c'est fréquent et donc du coup je n'ai pas envie et du coup aujourd'hui j'ai envie de donner des trucs et donc aujourd'hui je me focalise là-dessus sachant qu'après il faut être honnête maintenant qu'on sait que je suis autiste j'ai enfin une reconnaissance et aujourd'hui je vais peut-être avoir la possibilité d'avoir une reconnaissance de handicap c'est-à-dire que j'attends les retours peut-être que je vais peut-être avoir droit à l'argent à cause d'allocation à l'huile handicapée parce que en gros si je ne peux pas travailler comme les autres le font ce n'est pas parce que je n'ai rien envie de faire c'est parce que j'ai quelque chose qui m'en empêche donc ce qu'on appelle un handicap moi ce qui m'inspire dans ce que tu racontes c'est que même si tu as ce handicap comme tu dis si bien moi ce qui m'inspire c'est que en fait tu veux quand même chercher en fait à contribuer en fait et apporter en fait de la valeur ça me c'est essentiel pour moi c'est vraiment essentiel ça fait vraiment partie de quelque chose de vraiment important pour moi c'est pour ça que c'est important pour moi de continuer à écrire sur LinkedIn de continuer à écrire mes articles à écrire mes articles ou à faire des podcasts mes infographies c'est vraiment essentiel ouais et ça l'a toujours été alors il y a une question enfin il y a une question que j'adore poser et normalement c'est vrai que je la pose par rapport à l'activité il y a une phrase que j'aime beaucoup voilà d'un cuisinier voilà qui s'appelle Philippe Etchebest il dit souvent que pour être créatif il faut connaître les bases c'est quoi les bases pour toi ? les bases en créativité ou les bases en tout cas les bases pour être créatif pour toi quelles sont voilà quelles sont tes bases à toi pour être créatif pour moi déjà il faut une base elle vient d'une certaine vision du monde moi je pense que c'est difficile d'être créatif si on considère qu'à une question donnée il n'existe qu'une seule réponse donc c'est difficile d'être créatif si on considère que le monde est fini et simple si on considère que les choses elles sont simples si on considère que tous les gens qui ont eu des idées jusque là c'était les bonnes solutions et il n'y en avait pas d'autres alors c'est difficile d'être créatif puisqu'on considère qu'il n'y a rien d'autre moi c'est quelque chose qui m'a posé des soucis parfois dans ma vie mais j'ai toujours cette caractéristique de tout interroger alors ça se trouve les gens pas forcément de simplement poser la question aux gens mais le simple fait de savoir que quelqu'un se pose une question sur un truc qui est censé être une évidence même si on ne pose pas la question à la personne et bien ça emmerde il faut le dire tout net ça fait chier les gens ça fait vraiment chier les gens et les gens n'aiment pas ça surtout si c'est leur domaine s'ils sont dans leur domaine et qu'on leur dit juste ah mais moi je fais comme ça mais pourquoi tu fais comme ça mais t'es pas taré faut pas faire ça c'est pas bien moi dans le domaine du théâtre on s'est pris des baffes en paquet parce que les gens ils comprennent pas pourquoi on fait comme ça faut pas faire ça on en avait parlé en off quand je fais du jeu d'acteur il y a des gens ils ne comprennent pas encore le jeu d'acteur c'est pas le pire problème on pourrait parler de toutes sortes de choses sur lesquelles on a innové dans le même théâtre il y a juste des gens qu'il ne faut pas remettre donc pour ceux qui ne connaissent pas donc le jeu d'acteur c'est effectivement le jeu plutôt type cinématographique où on essaie d'être dans quelque chose de très réel on peut incarner des personnages très différents de soi c'est possible ou comme on peut faire des choses très proches de soi mais voilà on cherche la réalité alors que dans le jeu de comédien on est dans des choses où on voit qu'on joue c'est visible et donc et donc voilà moi j'ai toujours eu cette vision là de me dire que de toute façon déjà moi je ne pouvais que m'en rendre compte on me disait des choses dans toute ma vie on m'a dit des choses je voyais forcément que ce n'était pas vrai forcément depuis tout petit on s'aperçoit qu'on me dit il faut faire ci il faut faire ça et puis moi je vois que ça ne marche pas donc déjà de très petit je me rendais compte que je n'allais pas écouter les gens moi déjà en primaire je ne faisais plus mes devoirs voilà je voyais bien que les choses que ça ne marchait pas ce qu'on me disait de faire donc du coup moi très très vite j'ai pris mon chemin le fait de savoir qu'il existe d'autres chemins ça fait partie des bases quoi si on comme je dis si on a un esprit ultra conformiste et qu'on se dit que voilà qu'il faut écouter les anciens parce que c'est forcément eux qui ont raison et que nous en tant que nouvelle pensée on aura forcément tort alors on ne mettra jamais rien en question par exemple il y a des gens ils n'aiment pas ça moi je donne des cours de théâtre et j'en ai pas honte je n'ai aucune formation en théâtre d'ailleurs j'ai des formations en rien j'ai créé des sites internet j'ai pas de formation en site web j'ai fait du graphisme j'ai pas de formation en graphisme enfin bon tout ce que j'ai fait j'ai que dalle c'est ma formation à moi je me suis formé mais je me suis formé pas avec des trucs académiques et donc je me suis créé ma vision des choses je me suis créé ma vision du monde et donc c'est aussi pour ça que j'ai pu innover dans le théâtre et donc il y a beaucoup de gens qui disent ah mais non il faut commencer par les bases et les bases c'est revenir au vieux théâtre machin mais moi je m'en fous je prends des raccourcis quand je me suis intéressé à la psychologie je ne suis pas forcément allé chercher dans les vieux trucs je me suis intéressé j'ai fouillé juste qui m'intéressait moi et le reste j'ai laissé tomber et j'ai toujours fait ça quelque part ça donne l'impression d'un tricheur de quelqu'un qui ne suit pas les règles qui est un peu trop indépendant donc il y a des qualificatifs qui vont être négatifs qui vont être associés à ça mais moi je pense que sans ça c'est difficile d'être créatif voire c'est de la créativité de surface alors le problème de la créativité de surface c'est que les gens ils croient être hyper créatifs mais en fait ils ne réinventent rien ils font juste de la créativité parfois c'est pas un jugement on a le droit de faire de la créativité mais des fois les gens croient remettre en question des choses fondamentales ils ne remettent rien en question et le problème c'est que parfois quand on est très créatif très bizarrement les gens pensent que c'est pas du tout créatif ils pensent juste que c'est de la doble moi ça m'est déjà arrivé les gens ne pensent pas du moins certains trucs que j'ai fait les gens ils n'ont pas pensé que j'étais créatif ils ont juste pensé que j'étais nul que c'était bizarre d'avoir des idées comme ça et que j'étais juste un as qui était peut-être un peu trop narcissique probablement parce que pour persister dans l'erreur autant il faut vraiment être bête je pense que les gens des fois ils en arrivent à l'heure ça revient à ce que tu disais en fait tout à l'heure c'est la capacité à endurer et je repense toujours quand même à cette anecdote quand même de Thomas Edison qui pour créer l'ampoule a essuyé quand même 9999 échecs avant de pouvoir en fait t'avoir son prototype de l'ampoule c'est à dire que là bon si t'as pas une capacité à endurer l'échec là c'est un peu compliqué et lui il t'explique et lui il a expliqué il te l'a dit non non moi j'ai pas échoué j'ai trouvé 9999 façons d'avoir une ampoule qui ne fonctionne pas ouais 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 c'est vrai je trouve ça génial effectivement c'est ça c'est à un moment donné mais moi en fait le truc c'est que quand on est passionné on s'en fout de l'échec parce que moi ce qui m'a plu beaucoup dans le théâtre c'était d'expérimenter des choses voilà alors bon j'ai trop obligé d'en parler peut-être c'est plus simple donc moi je fais du théâtre et je fais du théâtre spontané voilà on en reparlera peut-être je ne dis pas de théâtre d'impro parce que ça ne ressemble en rien du théâtre d'impro on n'a aucun point commun avec le théâtre d'impro le seul point commun c'est qu'on improvise mais ça ne ressemble pas du théâtre d'impro ça n'utilise pas les mêmes techniques que le théâtre d'impro bref je ne vois pas l'intérêt de l'appeler de faire théâtre d'impro et donc qu'est-ce que je disais moi ce que je te propose c'est que tu expliques justement ta façon de travailler en théâtre parce que on en a parlé en off moi ça m'a beaucoup intéressé je pense que ça peut aussi intéresser nos auditeurs donc justement comment tu travailles toi en théâtre enfin en tout cas dans ta façon d'enseigner le théâtre il y a tellement de choses il y a tellement de choses moi pour moi un pilier fondamental c'est la bienveillance je considère que et alors sauf ça on va dire mais quel est le rapport entre la bienveillance et par exemple la créativité alors déjà la bienveillance c'est pas pour la créativité la bienveillance c'est hyper important pour moi déjà moi je m'en suis pris plein la gueule dans ma vie donc la bienveillance et l'injustice ça me déplait au plus haut point donc prendre en compte tout le monde c'est hyper important pour moi et donc voilà moi la bienveillance c'est vraiment un truc important et ensuite il y a aussi un lien avec la créativité parce que quand les gens ils sentent qu'ils vont être jugés ils tentent rien forcément ils vont être hyper conformistes puisqu'il y a une pression sociale donc s'ils sentent qu'ils ne seront pas jugés s'ils sentent qu'ils ont la possibilité d'exprimer des choses les gens ils apprennent deux fois plus vite donc déjà rien de poser rien que le fait de poser quelque chose de bienveillant où ils sentent qu'ils peuvent être entendus entendus encore une fois ça ne veut pas dire qu'on va leur donner raison ou qu'on va prendre au premier degré tout ce qu'ils vont dire mais au moins on pourra dire tu as le droit de t'exprimer tu peux dire des choses tu as le droit de te planter aussi de dire des choses qui ne sont peut-être pas voilà qui n'étaient peut-être pas complètement justes mais on s'en fout en fait donc ça c'est un point qui est fondamental ensuite au niveau du théâtre c'est peut-être dû à ma particularité autistique mais moi j'adore la finesse et ma compagne c'est pareil on adore ce qui est extrêmement fin on adore la subtilité on adore ajouter de la profondeur dans nos histoires et donc nous on sensibilise les choses sans jugement on sensibilise les gens à cette finesse à essayer d'apprécier cette finesse c'est c'est à dire que c'est un peu comme quelqu'un qui mangerait qui ne ferait jamais gaffe à ce qu'il bouffe qu'il bouffe un peu tout n'importe quoi il s'en fout que peu importe ce que tu le mets dans son assiette si ça ressemble à une patate il le mange quoi là moi le truc c'est que je suis isolé je me perds souvent c'est pas grave c'est pas grave ça fait partie du podcast voilà donc du coup par exemple tu vas essayer de leur faire goûter mais sans les juger sans leur dire putain mais t'es con pourquoi tu bouffes des patates pourries c'est nul tu as fait cuire une patate à l'eau tu l'as mis dans ton assiette et t'es content non il n'y a pas à juger justement encore une fois si on est dans le jugement en disant t'es nul de penser ça ça ne marche pas du tout ça ne peut pas marcher le but c'est de c'est de c'est de dire je vais juste te proposer autre chose je vais juste te montrer qu'il peut y avoir des belles choses et qu'on peut y gagner à aller un peu plus loin par exemple moi c'est important de ne pas être dans la caricature le stéréotype ne m'intéresse pas d'une part parce que déjà ça enferme des gens dans des étiquettes et dans des choses qui sont fausses même si les gens s'en défendent les gens vont dire ouais mais non c'est juste pour rire moi je pense qu'au fond on y croit un peu mais surtout on peut aller beaucoup plus loin sans être dans le stéréotype c'est à dire que si on a un personnage qui est plus fin on pourra faire de l'humour mais on pourra aussi faire des choses beaucoup plus touchantes par exemple alors qu'il y a une caricature mais on pourra faire de l'humour puis à côté on ne pourra pas faire grand chose donc pour moi ça c'est la finesse ça fait partie des éléments clés ensuite sur les principes de coopération c'est assez inédit on a des principes de coopération nous un principe de coopération qui est fort chez nous c'est de dire que quand on crée c'est un don c'est à dire que les idées n'appartiennent à personne quand quelqu'un il crée sur scène alors des gens qui font du théâtre d'impro par exemple ça peut les choquer quand on crée sur une scène si moi je dis quelque chose cette idée là que j'ai dit sur scène elle ne m'appartient pas je l'ai donnée à la communauté ce qui fait que ce qui fait que il n'y a plus de notion d'ego il n'y a plus de notion d'ego il n'y a plus de notion à savoir si on a accepté ou pas mon idée en fait on s'en fout on s'en fout c'est même pas la question parce que souvent ça c'est un truc je reviens beaucoup en théâtre d'impro il faut accepter les idées il faut être ouvert aux idées des autres il faut dire oui ça pour nous ça n'a aucun sens c'est juste aucun sens on s'en fout il n'y a pas de notion d'acceptation pas d'acceptation et très bizarrement moi qui ai fait les deux j'ai fait du théâtre d'impro et je continue à faire ce que je fais aujourd'hui et bien ça se passe beaucoup mieux comme ça parce qu'en fait les gens ils ne cherchent pas à pourrir les idées des autres ils ne cherchent pas à détruire tout le monde a envie de créer des choses belles surtout quand on ne crée plus pour l'ego parce que nous on ne crée pas pour l'ego alors du coup si quelqu'un il vient chez nous pour prier il est venu au mauvais endroit il va s'ennuyer en général il ne reste pas ces gens là donc du coup personne n'est là pour l'ego personne n'est là pour prier et se dire je vais être le meilleur du monde et puis je vais écraser les autres donc à partir du moment où tout le monde est dans un bon état d'esprit les gens ils créent ils se font plaisir et ils essayent de faire le mieux pour tout le monde et si moi j'ai une idée qu'elle est transformée derrière et bien c'est super voilà donc ça c'est des points fondamentaux qui sont importants pour nous non j'aime beaucoup enfin quand je dis non j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces trois ces trois points fondamentaux fondamentaux d'ailleurs c'est mieux en français la bienveillance la finesse et coopérer donc bienveillance ça m'a fait penser voilà qu'un truc en fait que j'ai appris en PNL c'est que un coaching se passe vraiment bien quand au départ il y a une bonne base et la bonne base en fait c'est quand il y a une relation de confiance et quand tu crées en fait le rapport donc le rapport de confiance il y a quasiment 90% du coaching qui est fait et tu l'exprimes très bien tu dis qu'en fait à partir du moment où les gens en fait se sentent reconnus c'est avec mes mots à moi mais voilà où ils se sentent reconnus c'est en fait là où la créativité elle peut parler il y a un moment non oui oui non mais je c'est vrai que je disais voilà cette créativité en fait elle se libère à partir du moment où les gens se sentent en confiance ils se sentent reconnus et c'est ça en fait qui amène la sécurité que tu expliquais en fait au départ nous en fait on a eu la volonté de créer un groupe de gens qu'on appelait Petit Pas donc c'est les gens timides c'est les gens qui disent moi je me sens pas capable de faire du théâtre mais je vais en faire quand même donc ça intéresse quand même pas mal de monde ça oui parce que je pense qu'on se retrouve enfin il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en fait dans une posture de timide et on est tous timides d'un moment ou un autre c'est ça c'est ça en fait je pense que c'est la majorité des gens qui pensent être un peu seul à être timide notamment beaucoup de gens se disent vous savez moi je suis particulièrement timide ouais en fait pas plus que les autres il y a de temps en temps des gens qui ont des timidités plus maladives mais c'est c'est une personne une personne une personne sur 20 une personne sur 30 qui vont avoir qui vont vraiment avoir des maladités des timidités plus compliquées à gérer mais sinon quand même il y a voilà beaucoup 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 de gens sont timides et donc dans ce groupe et bien justement tout notre travail de début d'année il est long parce que ces gens là quand ils commencent l'année ils sont pas capables de jouer devant les uns les autres on est d'accord c'est hors de question qu'ils parlent en public et bien voilà moi je trouve c'est une belle aventure parce que tout le début de l'année on travaille sur la confiance on leur fait faire des exercices de théâtre bien entendu ils commencent à apprendre des choses mais le pilier le truc principal c'est vraiment la confiance en eux dans le groupe le fait qu'ils se sentent à l'aise le fait qu'ils sentent vraiment qu'il y a de la bienveillance parce que il suffit pas de le dire la bienveillance il suffit de dire alors ici il va y avoir de la bienveillance vous en faites pas ah d'accord c'est bon on est détendu non parce que les gens sont pas détendus il faut les mettre à l'aise c'est un gros travail au début d'année les gens on les voit ils arrivent dans la salle ils se mettent sur les bords et presque ils se cachent donc forcément au début c'est compliqué alors moi je les oblige un petit peu au début de dire restez pas sur les bords allez-y allez visiter la salle par exemple quand les gens arrivent avant l'heure allez visiter la salle parce que sinon ils sont pétrifiés et donc voilà c'est un truc hyper important et à la fin de l'année ils peuvent faire un spectacle où ils improvisent des scènes devant public donc en un an ils sont capables de voilà vers le milieu d'année ils sont voire même un peu avant ils commencent à jouer devant les autres et ensuite tout doucement ensuite ils commencent à prendre confiance à jouer les uns devant les autres et à la fin de l'année ils font un spectacle et donc c'est possible mais effectivement c'est comme tu dis la confiance ouais ouais et je vais enchaîner sur le deuxième pilier que tu as abordé la finesse et on en a beaucoup parlé en off justement et moi j'avais cet exemple extrêmement parlant qui était pour moi Joachim Phoenix dans Joker et justement on parlait de finesse de jeu et justement toi tu es beaucoup plus dans l'acting contrairement par exemple au cinéma français qui est beaucoup plus dans la comédie et rares sont les acteurs là vraiment dans Joker Joachim Phoenix est exceptionnel parce que et tu l'expliquais très bien en off c'est cette capacité en fait qu'un simple mouvement de tête ou un simple changement de regard en fait disait tout et ça voilà c'est cette finesse là qui fait vraiment toute la différence ah bah oui en fait le truc alors il y a plein de manières de jouer alors justement Joachim Phoenix lui ce qui se passe c'est qu'il joue quelqu'un un personnage qui n'est pas du tout lui donc là effectivement il y a une prouesse technique qui est de réussir à bouger d'une manière qui n'est pas la même et ça c'est extrêmement compliqué puisqu'il faut aller à l'encontre de réflexes et ce sont des réflexes qui sont extrêmement difficiles et une grosse différence qu'il va y avoir entre les deux entre le travail de comédien et d'acteur aussi c'est que le comédien on ne lui demande pas de réfléchir quelque part c'est très hiérarchique c'est à dire qu'il y a un auteur il a pensé pour nous et par exemple on me l'a déjà dit on m'a dit mais ton personnage il n'a pas de psychologie les gens qui défendent le travail de comédien ils vont dire un personnage il n'a pas de psychologie donc tu ne réfléchis pas à la place de ton personnage tu le joues et c'est tout tu n'as pas à comprendre le personnage or moi ça va être l'inverse ça va être hyper important de comprendre ce que vit le personnage ça va être ça va être important de comprendre comment il fonctionne comment il pense et donc on arrive aussi à une valeur qui est importante pour moi qui est celle de l'empathie de comprendre l'autre de comprendre ce que vit son personnage et pas juste se foutre de sa gueule par exemple beaucoup de gens vont faire des personnages pour faire ce que moi j'appelle des personnages punchy ball c'est à dire ils font un personnage juste pour se foutre de sa gueule pour dire regardez c'est pas moi là c'est pas moi parce qu'ils surjouent pour montrer que c'est pas vraiment eux et pour dire regardez les gens qui sont comme ça ils sont ridicules regardez je vais jouer un hippie je vais faire V avec les doigts et puis je vais filmer un pet et puis du coup hop je me fous de la gueule des hippies en disant qu'ils sont tous pareils ils sont tous comme ça ce que j'appelle un personnage punchy ball mais à ce moment là je ne l'ai pas compris le hippie j'ai juste fait un truc pour amuser la galerie moi ce qui va m'intéresser ça va être l'empathie si je veux jouer quelqu'un qui est dans une communauté hippie c'est dire mais c'est quoi hippie déjà à la base à quoi il pense et puis bon il y a peut-être plein de manières d'être hippie donc du coup ça va être un raisonnement qui va être totalement totalement différent et qui va demander beaucoup de beaucoup de se mettre à la place de dire ok ça c'est quoi comment je me sens qu'est-ce que je vis à sa place et donc du coup on en devient plus en sympathie avec le personnage et ça développe beaucoup les compétences de tolérance justement et d'ouverture d'esprit parce qu'on est obligé de comprendre des gens qui sont très différents de nous qui ont des fonctionnements extrêmement différents de nous ah ouais non mais c'est et en plus ça s'enchaîne naturellement bien avec ton troisième pilier donc coopérer et justement ça me parle beaucoup en fait de dire qu'à partir du moment où ton idée partagée ne t'appartient plus et en fait que voilà elle t'appartient plus et finalement elle appartient en fait au public en fait et j'aime beaucoup c'est un phénomène en fait que j'ai beaucoup retrouvé en fait dans la chanson et même dans les livres pour être moi-même auteur à mon petit niveau je dis souvent en fait mon livre c'est comme une naissance et après il fait sa vie en fait il fait sa vie parce qu'en fait il a son propre public les gens l'aiment ils ont une relation avec lui et après c'est une relation qui est totalement différente et c'est comme s'il ne m'appartenait plus et j'aime beaucoup finalement cette idée je pensais que moi c'était vraiment quand c'était quelque chose enfin quand l'idée ou le texte était fait que l'idée ne m'appartenait plus et finalement toi en fait ce que tu m'apportes c'est que finalement à partir du moment que tu la partages à quelqu'un ou à un public finalement elle ne t'appartient plus et cette idée elle fait aussi sa vie elle fait aussi quoi pardon ? sa vie elle fait sa vie c'est ça oui oui complètement mais ça nécessite vraiment de remettre des choses en question sur la perception du respect de chacun par exemple cette idée là dont je te parle elle choque des gens mais quand je dis elle choque des gens c'est qu'il y a des gens qui peuvent te détester pour ça la dernière fois le dernier spectacle d'impro que j'ai fait enfin que j'ai fait avec ma troupe parce qu'à une époque on continuait à répondre à des invitations à une époque c'était la plus grande erreur de ma vie à la fin les gens du spectacle on était allé à Lyon ils nous ont complètement snobé c'est à dire qu'ils nous ont même pas parlé ils nous ont détesté juste détesté nous on avait commencé à faire un long chemin aussi et donc les gens chez nous ils ne connaissaient pas assez le théâne pro donc c'était une connerie clairement on a fait une connerie mais c'est arrivé au point ouais ils nous ont détesté ils nous ont détesté et donc ça peut être très très fort ce sentiment que si tu tu prends l'idée de quelqu'un et que tu en fais autre chose c'est que tu l'as dévalisé c'est que si tu l'avais volé alors que nous on défend une position qui est totalement inverse de dire bah non t'es pas volé puisque nous si tu décides de créer avec nous c'est un don donc il n'y a pas de vol et tu verras que c'est beaucoup plus simple parce que tu peux aussi prendre ta égalité avec les autres tu peux prendre n'importe quelle idée aussi et tu peux en faire ce que tu en veux tout le monde a tous les pouvoirs pour donner un exemple si quelqu'un est à la lumière pendant un spectacle il peut décider d'éteindre la lumière pour dire fin de scène personne ne va lui dire pourquoi tu as fait ça non c'est pas il aura pu faire une erreur peut-être mais mais n'empêche que dans l'état d'esprit on ne peut pas lui en vouloir d'avoir tenté quelque chose parce que ça fait partie de l'esprit du groupe on tente des choses et on peut tenter des choses qui vont conditionner tout le reste du spectacle nous pour faire un beau spectacle imagine qu'on fait des pièces nous on improvise des pièces et on improvise des pièces dramatiques avec du jeu d'acteur donc des choses les gens ils se rendent pas compte qu'on improvise nous quand on joue ils le savent pas pas forcément pas toujours et donc nous on le dit juste à la fin on ne veut pas le dire avant pour pas que les gens ils regardent les ficelles on ne veut pas qu'ils se disent bon alors comment ils font pour improviser c'est pas une performance c'est une histoire donc on suit de bout en bout du bout en bout du bout en bout et à la fin effectivement on révèle au public on ne le révèle même pas vraiment on dit voici notre texte alors notre texte forcément c'est un résumé de trois phrases du résumé de l'histoire plus quelques infos supplémentaires ça ne tient pas grand chose donc voilà je ne sais pas pourquoi je disais ça mais on parlait en fait de ton pilier fondamental de coopérer et que en fait moi là où je voulais en venir c'est que finalement voilà en plus c'est que tu peux partager on va dire en disant que l'histoire fait sa vie mais en plus ce qui est marrant c'est que ça n'empêche pas en plus que les gens ou la personne avec qui tu partages ton idée reconnaissent la paternité de ton idée c'est ça moi ce que je qui me parle également c'est que tu peux partager ton idée elle peut en être fait ce qu'elle veut mais voilà ça n'empêche pas qu'il y a des gens aussi c'est ça en fait le plus fort c'est qu'il y a des gens aussi qui vont reconnaître en fait que c'est toi aussi qui a aimé cette idée mais parce que toi aussi t'as lâché derrière en fait ben voilà c'est ton ego t'as lâché l'ego en fait on en a parlé en fait c'est en fait le truc c'est que pour moi c'est important que l'ego il soit pas au moins pendant le spectacle alors après on pourra toujours ah t'as vu quand t'as dit tel truc c'était c'était vraiment c'était sympa et tout ça va pas dire qu'effectivement on se rend pas compte de qui a fait quoi mais c'est vrai que c'est important de pas être dans l'ego pendant le spectacle parce que sinon sinon en fait pour du théâtre d'impro avoir de l'ego c'est pas du tout gênant parce que au contraire même avoir de l'ego c'est les gens qui ont de l'ego réussissent très très bien en théâtre d'impro moi je suis une grosse bille en théâtre d'impro j'en ai fait longtemps mais bon je suis pas doué c'est pas je suis trop dans la finesse j'aime pas faire des trucs trop démonstratifs et le théâtre d'impro au contraire si on est démonstratif quand même en général c'est un plus et donc du coup avoir de l'ego à ce moment là ça va marcher parce qu'on va faire des choses qui sont comment dire en théâtre d'impro si tu fais des choses qui sont plus grosses ça marche mieux ça va pas être gênant forcément ça va effacer éventuellement d'autres choses mais ça va pas forcément être gênant nous dans notre pratique si quelqu'un qui arrive avec ses gros sabots tout de suite c'est comme si nous on fait un petit jardin avec des petites fleurs fragiles et tout ça si on a un qui arrive avec ses gros sabots au milieu ça marche pas quoi il faut qu'on ait tous envie de faire notre petit jardin tranquille ça c'est une condition importante nickel alors ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la partie créativité même si on en parle quand même depuis un moment mais c'est vrai que j'ai des questions spécifiques par rapport à la créativité est-ce que toi au départ tu te considères comme quelqu'un de créatif ? qu'est-ce que je pensais ? le problème c'est créativité ça dépend ce qu'on met dans la créativité moi par exemple j'ai une histoire bizarre par rapport à la créativité parce que moi j'ai souvent un temps de retard voilà la phrase je comprends vite mais il faut lui expliquer longtemps j'ai entendu toute mon enfance c'est-à-dire que forcément on me racontait des blagues je ne les comprenais pas alors forcément à un moment donné ça donne une image de soi qui est un peu bizarre c'est-à-dire qu'à la fois à la fois très créatif oui parce que je crée des choses mais à la fois est-ce que c'est quelqu'un qui est là qui est très présent qui est très rapide et tout moi voilà je peux me sentir un peu décalé de ce point de vue-là je ne me sens pas quelqu'un qui va forcément avoir un million d'idées à la minute en matière d'impro j'en ai rencontré des gens comme ça des gens c'est des bombes c'est-à-dire que tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps le cerveau en train de créer des choses mais ce n'est pas des créations du type on va créer des choses profondes ou quoi que ce soit sinon c'est juste voilà ils voient une porte ils font un jeu de mots sur la porte ils voient un truc ils en sont sarés moi je ne suis pas comme ça par exemple je ne vais pas avoir cette capacité à avoir un million d'idées à la seconde donc cette créativité-là je ne dirais pas que je ne dirais pas que je ne l'ai pas parce que forcément avec les années j'ai développé des compétences j'ai développé des compétences de ce côté-là ça fait ça fait combien d'années que j'improvise maintenant ça fait plus de 15 ans que j'improvise donc forcément j'en ai développé des compétences mais à la base je ne me considère pas forcément doué là-dedans par contre effectivement après en tout cas aujourd'hui je me considère créatif dans le sens qui me semble le plus important dans la créativité c'est ce que je disais en termes d'attitude de tout à l'heure c'est-à-dire au moins je me laisse cette chance-là de questionner des choses de vouloir voir les choses sous un autre angle de tenter d'expérimenter de ce côté-là je me sens créatif pas forcément toujours en termes de résultats mais c'est aussi en termes d'attitude c'est aussi une attitude c'est aussi qu'est-ce qu'on fait comment on se comporte dans la vie quelle vision du monde on développe alors ma seconde question bon même si tu y as répondu en partie mais j'ai quand même envie de te la poser pour toi c'est quoi la créativité ? Très bonne question c'est quoi la créativité ? Il y a plusieurs définitions mais j'aurais tendance à dire que la créativité c'est partir d'un état du monde et proposer quelque chose de neuf quelque chose c'est une des définitions après il y en a plusieurs mais moi la créativité que je trouve belle aussi qui me tient à cœur c'est aussi partir d'un état du monde et proposer un regard réussir à voir là où personne n'a pu voir parce qu'il y avait un point aveugle moi c'est une créativité aussi qui me plaît beaucoup c'est à dire que en fait dans la société il y a plein de points aveugles par exemple c'est tout con mais en fait ça n'a rien de compliqué de prendre du cinéma et de le mettre dans le théâtre nous nos histoires elles sont cinématographiques aussi on ne s'inspire pas de Molière pour faire nos pièces on s'inspire du cinéma on s'inspire des séries même et bien ça c'est rien de compliqué ça reste que le même domaine c'est la même chose les gens qui on imagine bien que c'est un peu la même chose quand même à la même et bien il y a un gros point aveugle c'est à dire que la plupart des gens ils ne sont pas capables de le voir sauf si une autorité un truc qui impressionne va parler de ça et auquel cas on va en faire des caisses et tout ça mais ça va être autre chose mais si moi petit rien du tout parler de jeu d'acteur alors que je suis personne ça ne va pas enthousiasmer moi j'ai déjà dit des trucs c'est quand même hallucinant des fois ça fait mal quand même parce que j'ai déjà dit des trucs à des gens à quelqu'un qui avait ponctuellement il était rentré dans notre groupe on lui avait appris des trucs et en lui il ne nous aîle pas il est parti et un jour on le revoit et il me dit ouais j'ai vu un gars il disait ça ah c'était extraordinaire ok super c'est tout ce qu'on t'a toujours dit mais très bien je suis content que lui il t'ait permis de le comprendre et c'est dommage que les gens ils aient besoin d'autorité pour comprendre les choses moi en fait je m'en fous que quelqu'un il ait 10 millions de diplômes aucun diplôme si son idée elle est bonne elle est bonne il n'a pas besoin d'être extraordinaire je trouve ça dommage de s'en référer à des statues alors prochaine question aujourd'hui dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité moi aujourd'hui là ce que je m'efforce à faire c'est me mettre de la créativité surtout aujourd'hui où je ne peux plus faire de théâtre par exemple mais c'est dans c'est lié à la progression en fait de développement personnel le fait de pouvoir améliorer les choses donc c'est faire une créativité utile aujourd'hui qui m'intéresse pas mal bon après c'est pas d'aujourd'hui j'ai toujours fait des recherches mais c'est vrai que là aujourd'hui je suis peut-être un peu plus là-dessus puisque parce que voilà il y a quand même un gros challenge là-dessus créer des outils faire des outils pour que les gens ils puissent parce qu'en créer un outil ça peut ouvrir des portes des fois les gens il y a des choses ils ne pichent pas jusqu'à ce qu'on trouve un bon angle pour en parler ou qu'on trouve un bon outil pour qu'ils puissent le comprendre ou qu'ils puissent le faire des fois il y a des choses elles ne se développent pas jusqu'à ce qu'il y ait un outil et donc pour moi c'est hyper important de développer des outils bah nickel alors maintenant on va passer à la partie inspiration parce que pour moi la créativité se nourrit d'inspiration et la première question que j'ai envie de te poser c'est quelles sont les choses qui t'inspirent le plus aujourd'hui ? il y a plusieurs choses je dirais que il y a ce qui me touche qui m'inspire je trouve soit l'inspiration dans des choses qui me touchent soit ça revient un peu au même ça me touche différemment mais soit je trouve de l'inspiration dans des choses que je trouve géniales tu vois quelque chose qui a été bien pensé une très bonne idée ouais c'est ça des fois il y a des élégances en fait il y a des élégances qui sont intellectuelles et l'élégance intellectuelle c'est quelque chose qui m'intéresse aussi avoir des choses qui sont bien pensées mais on en revient à la finesse de toute façon à la finesse de penser c'est un mot enfin depuis que je t'écoute le mot finesse quand même c'est un mot qui te je vais dire qui te colle à la peau ouais 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 et je sais que c'est mon gros défaut et j'en suis désolé j'en suis désolé parce que plus plus je suis fatigué je pense et plus je suis compliqué dans mes propos et j'en ai totalement conscience mais je n'arrive pas à faire autrement donc je me perds et c'est pour ça que je me perds beaucoup c'est pour ça que j'ai du mal à finir mes phrases et donc cette finesse elle me passionne tellement que il y a des moments je me complique moi-même la vie en étant trop compliqué quand j'écris c'est plus simple quand j'écris et c'est pour ça que c'était compliqué d'écrire pour moi parce que j'ai appris c'est plus facile pour moi de poser les choses et j'ai dû apprendre à simplifier pour écrire alors j'ai une deuxième question par rapport à l'inspiration je dis souvent que pour avoir de l'inspiration tu as besoin de respiration donc quelles sont les choses aujourd'hui qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration ça se mord la queue mais moi ce qui m'inspire me fait respirer quand je suis inspiré c'est les moments où j'ai l'impression c'est les moments où je me sens le plus vivant c'est quand je suis inspiré après j'aime les choses qui me touchent comme ça j'ai toujours aimé les choses qui me touchaient j'aime les choses émouvantes j'aime les belles histoires ça c'est un je pense que c'est quelque chose d'important pour moi et je pense que c'est quelque chose qui me fait du bien aussi qui est des choses touchantes de savoir que qu'on s'autorise à être un peu naïf ça me parle bien je trouve en fait dans la naïveté il y a une forme d'innocence le fait que tu as un regard le regard différent dont tu parlais tout à l'heure je trouve que la naïveté ça aide bien à voir ce regard différent et c'est peut-être ça aussi qui permet de voir les points aveugles dont tu parlais tout à l'heure ben ouais en fait le truc c'est que la naïveté quelque part c'est important parce que la naïveté c'est aussi croire que des choses sont possibles alors qu'elles ne le sont pas je me rappellerai toujours où un jour il y a quelqu'un qui me racontait une blague alors comme moi des fois je ne me rends pas toujours compte il me disait qu'il avait mis un vrai gars dans un crash test et moi très naïf je lui avais dit ah bon ? et là j'ai senti dans son regard qu'il avait pigé un truc il s'est dit mais il est complètement cuit ce gars je me rappelle parce qu'il a regardé les autres il a dit il cherchait du regard les autres pour dire mais t'es fou quoi comment t'as pu croire un truc pareil et donc des fois je me perds et je crois je crois possible des trucs qui sont complètement qui peuvent être complètement aberrants en fait parce que c'est une forme de naïveté quelque part c'est à dire que c'est pour ça que quand j'entends une phrase j'entends souvent trois sens parce qu'en fait les trois me paraissent crédibles et la plupart des gens ils vont me dire mais non elle n'a pas pu dire ça ou ça c'est forcément ça que ça veut dire moi avec ma compagne c'est un problème récurrent on lit des mails et comme tous les deux on est hyper mauvais et bien des fois on est deux et essayer de décoder ce que la personne a voulu dire donc c'est grave quand même ça c'est le truc où tu le dis mais on pigé rien quoi parce qu'on se dit oui mais formellement si on suit le sens des mots ça veut dire ça oui mais bon peut-être que c'est pas ça qu'il a voulu dire parce que dans le contexte ça paraît pas vraiment être ça alors c'est compliqué tu vois donc du coup c'est ça c'est une naïveté je crois possible plein de choses mais ça permet de prendre des voix moi j'ai toujours eu beaucoup de naïveté sur plein de trucs mais ça m'a permis de faire des trucs impossibles enfin entre guillemets impossibles faire des spectacles faire des spectacles qui ressemblent à des pièces écrites personne qui croit ça possible moi j'en connais personne des gens qui font ça c'est complètement taré vouloir faire des pièces ça n'a aucun intérêt pour le public ça n'a aucun intérêt parce que pour le public moi c'est juste pour l'amour de l'art parce que du point de vue du public c'est pas positif en fait de faire des pièces qui ressemblent à des pièces écrites alors qu'on les a improvisées c'est pas positif parce que autant faire du théâtre d'impro autant faire une performance montrer aux gens qu'on est performant mais là on donne l'image de quelqu'un qui a pas voulu bosser et donc c'est pas positif mais malgré tout moi je suis content je suis content parce qu'aujourd'hui on arrive à le faire et les gens s'ils ne sont pas au courant et bien ils ne voient pas qu'on a improvisé il y a en fait ça m'évoque deux choses quand tu parlais de naïveté il y a je trouve en fait il y a un mot aussi en fait que je rapproche c'est celui de la foi c'est de te dire en fait il y a une forme de foi en fait derrière cette naïveté et ça me rappelle aussi cette phrase de Mark Twain qui dit voilà il ne savait pas que c'était impossible ben alors ils l'ont fait ouais c'est ça mais j'ai bien il y avait exactement ça j'aime beaucoup cette phrase je la connais on l'avait même mis sur un de nos flyers de nos troupes et effectivement c'est tout à fait ça ils ne savaient pas que c'était impossible et bien c'est ça c'est ça la naïveté c'est ça bon aussi ça ne veut pas dire qu'il fallait tout le temps naïf ou croire tout ce qui vient moi je me suis fait avoir plusieurs fois dans ma vie voilà par rapport aux problèmes que j'ai eu j'ai fouillé dans des pistes en me disant ça ça va me sauver à une époque on m'a fait croire que c'était la bouffe qui était mon problème et qu'il fallait que je me réalimente différemment et je suis rentré dans des trucs sectaires voilà je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie j'ai cru mais aujourd'hui je me suis armé par contre c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai des outils issus de la philosophie des connaissances l'épistémologie qui me permettent plus facilement de ne pas me faire avoir c'est à dire je sais quand être naïf et je sais un peu plus quand ne pas l'être ah non mais ouais c'est quand même important en fait d'être armé d'un point de vue connaissance c'est très important moi je sais que c'est quelque chose qui m'a sauvé ma vie donc moi je ne peux que valider en fait le truc c'est que quand je dis que voilà les trucs c'est que voilà là c'était un mouvement sectaire sur l'alimentation enfin je me suis rendu compte un peu tard parce qu'en fait c'était c'était un peu pseudo scientifique c'est à dire que bon ils m'ont fait passer des trucs par la science mais ça allait trop loin ça allait trop loin finalement je vous fais des graines quoi vraiment je ne peux plus rentrer dans un truc il ne fallait pas je me suis fragilisé j'ai dû perdre 10 kilos pour suivre un truc qui était complètement sectaire enfin qui était voilà on m'a fait croire on m'a dit que mon corps était intoxiqué et que c'est pour ça que je n'allais pas bien tu vois très bien écoute Nicolas c'est l'heure de la dernière question écoute qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ah ouais qu'est-ce que j'ai envie de créer moi c'est toujours pareil je cherche toujours à améliorer mes outils quoi toujours pareil toujours dans cette dans cette dynamique de m'aider moi et de pouvoir aider d'autres personnes moi un truc qui m'a toujours fasciné c'est 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 l'adaptation au sens au sens systémique au sens large du mot adaptation pas au sens je m'adapte dans telle situation tu vois par exemple l'adaptation dans la sélection naturelle c'est une forme d'adaptation et ça m'a toujours interrogé de savoir comment quels outils comment on pouvait créer le système le plus simple qui permette de qui permette l'adaptation et ça c'est quelque chose qui m'a toujours qui m'a fasciné depuis très longtemps et ça je suis toujours en recherche un peu de ça aujourd'hui c'est vraiment en toile de fond je continue toujours je continue de toujours améliorer mes outils qui vont dans ce sens un peu c'est je cherche de l'adaptation là où j'en ai pas donc voilà quoi et bien Nicolas je te remercie beaucoup bon merci à toi où est-ce que les gens peuvent te retrouver alors j'ai mon site holographique avec un k .fr et puis LinkedIn ils peuvent me retrouver ça risque d'être pas fin quand même parce que Nicolas Brun il y en a un demi-million à peu près alors rassure-toi rassure-toi ce que je fais en règle générale c'est que je mets les liens sous la vidéo sur YouTube comme ça au moins les gens pourront retrouver donc je mettrai le lien de ton site de ton profil LinkedIn ok ben très bien ben voilà j'ai mon hashtag que j'ai fait que j'ai depuis peu de temps comme une forme de signature qui est une étincelle qui chante voilà j'ai voulu un truc un peu unique qui soit un peu en rapport avec ce que j'ai créé jusqu'ici donc c'est un hashtag sur LinkedIn on retrouvera tout ce que je fais tous mes derniers textes qui sont dessus et ben nickel donc comme je vous l'ai dit comme je te l'ai dit également auditeur je te mets les liens sous la vidéo YouTube dans la description et si tu écoutes cette interview sur une autre plateforme que YouTube et qu'il n'y a pas les liens et ben démerde-toi pour les trouver ou bien va sur YouTube et normalement tu trouveras et en même temps tu t'abonnes parce que ça c'est cool Nicolas je te remercie merci beaucoup et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à plus tard salut Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires